J'invite les intervenants de la première table ronde sur les états généraux à nous rejoindre. Nous avons Jaline Adamerciani, déléguée d'espèce hépatite et Carmen Abbey, qui seront les témoins patients en visio. Voilà, je vous remercie de participer au professeur Hélène Fontaine, hépatologue à Cochin, le docteur Galérique Embat, hépatologue à Lille, le docteur Aksaya, hépatologue et président des sociétés publics WebDoupes, et le professeur Philippe Rémi, hépatologue à l'hôpital Cochin. C'est à vous, mesdames. C'est Carmen. Bonjour, je suis Céline, je vais tout de suite laisser la parole à Jaline et Carmen, en nous excusant à Jaline. Et aujourd'hui, pour faire ma production de cette table ronde, la parole est à Carmen pour apporter la parole des patients. C'est vraiment un plaisir pour nous de commencer notre forum par le sujet de l'hépatite B et l'hépatite Delta, qui illustre vraiment parfaitement votre reprédication de porter la parole des patients, de porter la qualité de vie et la qualité du soin. Merci encore. Et Carmen, voilà, nous te laissons la parole. Jénia va partager le diaporama. Bonjour à tous et merci pour le diaporama. Et aussi la possibilité de le faire à distance. Alors oui, je suis excusée aussi également Jaline, qui n'a pas pu venir, et c'est dommage. Je crois que c'est le premier forum auquel elle ne peut pas assister. Diapo suivante. Oui, diapo suivante. Alors, les États généraux ont été lancés donc le 28 juillet 2019, et l'objectif des États généraux de l'hépatite B autour des malades est de mieux mettre en lumière les conséquences de l'hépatite B en France et de formuler des propositions pour une politique plus volontariste contre cette maladie. Par l'issue de cette mobilisation, donc, sans précédent, les participants ont remis au pouvoir public une série de propositions concrètes le 15 décembre 2020. Les propositions sont publiques depuis le 24 février 2021. Diapo suivante. Alors, au total, près de 500 personnes ont été mobilisées. Donc, il y a eu l'enquête « Vivre avec les petites baies » qui a été renseignée du 30 septembre au 15 juillet 2021. Tiens, il y a 205 personnes qui ont répondu au questionnaire en version papier avec un interlocuteur dans les centres partenaires des États généraux ou par téléphone ou en ligne. Il y a eu trois pannels citoyens, donc un à Marseille en novembre, un à Paris en janvier 2020 et un en Guadeloupe en mai 2020. Il y a eu six tables rondes, donc à Prades en décembre sur les spécificités en milieu rural, à Bordeaux sur les populations et territoires prioritaires en janvier, à Strasbourg sur le parcours de soins ville-hôpital, à Lyon sur la vie quotidienne, à Rennes sur la prévention de le dépistage et la vaccination, et en Guadeloupe sur les spécificités anti-Aiguillanes. Dapositive suivante. La synthèse des États généraux de l'hépatite B, donc sans oublier l'hépatite delta, est à la fois un aboutissement et un point de départ. L'aboutissement d'une démarche forte de mobilisation des principaux acteurs de la société civile concernée par la maladie, et nous l'espérons, le point de départ d'une nouvelle phase concertée, active et déstigmatisante de la lutte contre l'hépatite B aidée en France. Dapositive suivante. Les États généraux ont permis la formulation d'une quarantaine de propositions concrètes pour une politique de lutte contre l'hépatite B, plus efficace et plus à l'écoute des besoins des patients. Les propositions sont regroupées en six familles d'actions prioritaires qui sont téléchargeables dans la synthèse des États généraux de l'hépatite B. Voici les six familles d'actions prioritaires illustrées par les témoignages reçus dans le cadre de l'enquête « Vivre avec l'hépatite B ». Diapositive suivante. Alors, l'axe prioritaire 1, c'est améliorer le regard sur l'hépatite B. Il y a faire de la sensibilisation dans les médias. Elle n'est pas assez connue tout court, oui. Et j'ai le sentiment qu'on s'occupe très peu des personnes concernées de l'hépatite B à telle enseigne que j'avais le sentiment que c'est une maladie orpheline. Et j'espère que ce questionnaire restera bien anonyme, car c'est encore tabou et mis au banc de la société. Alors, ces trois remarques que nous avons relevées donc des questionnaires sont bien le reflet de la méconnaissance de la maladie et de sa stigmatisation. La diapositive suivante. Alors, les généralistes, il faut que je me retrouve dans mes... Les généralistes devraient faire un dépistage obligatoire à leurs patients. Alors là, c'est Janine qui tenait beaucoup à faire part de son désarroi, que les généralistes ne proposent pratiquement jamais ces dépistages, donc soit de l'hépatite B, de l'hépatite C ou du VIH. Ce sont toujours les patients qui doivent faire la démarche de demander lorsqu'ils ont envie d'avoir un dépistage ou aller dans un centre de dépistage. Alors, l'idéal serait que ces dépistages soient proposés à tous les patients. Et moi, j'aimerais bien rajouter, ça devrait faire partie des bilans de fatigue, que ce soit chez les généralistes ou les centres du sommeil ou... Peu importe, un bilan de fatigue, il devrait y avoir les dépistages des hépatites B, D, C et du VIH. L'india suivante. Alors, l'axe prioritaire 3, soutenir et assurer l'apprentissage des hépatants et hépatantes. Alors, besoin d'informations surtout pour les nouveaux patients dépistés. Alors, ces nouveaux patients dépistés, ils sont perdus à l'annonce du diagnostic et souvent, ils expriment la peur de mourir du cancer du foie avant d'avoir vu le médecin. En espérant, donc, le traitement, un traitement curatif, ça c'est vraiment ce que les patients souhaiteraient. Donc, nous sommes soumis à des majorations importantes dans les prévoyances et autres. Quels recours ? Alors, le plus souvent, c'est l'assurance de prêt pour les biens immobiliers, mais pas que. Ça peut être que pour l'achat d'une voiture qui est donc d'un moindre coût où ces assurances de prêt sont souvent refusées. La PMA pour les patients portant le VHV. Alors, la question est posée et je ne sais pas s'il y a déjà des réflexions qui m'étaient menées sur ce sujet. Parler du don du sang et d'organes, alors ce qui n'est pas connu, c'est la possibilité de s'inscrire en tant qu'hépatan B aux établissements en français du sang pour pouvoir donner du sang pour la recherche. Et parfois, lorsque les personnes, elles sont un peu frustrées parce qu'elles ne peuvent pas être donneurs de sang, lorsqu'on les informe de cette possibilité, ils sont un peu contents de pouvoir aussi faire quelque chose. Et pour les dons d'organes, alors la possibilité de donner son foie à une personne atteinte d'hépatie B ou à l'inverse aussi de pouvoir bénéficier d'un foie d'une personne qui a une hépatie B. C'est aussi une information que les personnes n'ont pas. Diapositive, oui. Alors, axe prioritaire 4, améliorer le parcours et la prise en charge des hépatans B. La possibilité d'intégrer un programme d'éducation thérapeutique. Alors, ça, c'est vraiment un souhait des patients parce qu'il en existe, mais les patients ne sont pas orientés pour y accéder ou alors ce ne sont que les patients qui sont co-infectés par l'hépatite D ou par l'hépatite C. Et ça devrait être, oui, ce serait bénéfique pour tous les patients. Alors, on a possibilité de l'arrêt d'un traitement, que le traitement ne soit plus une fatalité à vie. Alors, ça, c'est le souhait de tous les patients, qu'on puisse arrêter un jour le traitement. Être informé sur l'évolution des traitements à venir et des recherches médicales sur cette maladie. Alors, ça, c'est une question qui est souvent posée par les patients. Où en est la recherche médicale ? Où en est-on pour avoir d'autres traitements, des nouveaux traitements ? Et possibilité de l'arrêt d'un traitement, que le traitement ne soit plus une fatalité à vie. Ça, c'est vraiment, oui, pouvoir arrêter un traitement. Le traitement ou n'en avoir pas toute sa vie. Le traitement suivant, axe prioritaire 5, donc renforcer la médecine préventive en combinant dépistage et vaccination. Alors, sensibiliser et informer les généralistes et autres. Et importance de mobiliser les médecins généralistes et du travail sur le VHV. Et je dirais sensibiliser pour mobiliser. Ça va presque ensemble. Et je vais, par rapport aux généralistes, donner mon exemple personnel. Lorsque je l'ai vu première fois en consultation avec le diagnostic, il s'est levé devant moi et m'a dit qu'il ne pouvait pas soigner cette maladie. Alors, quand on a l'information et qu'on est diplomatiquement mis à la porte du généraliste, que j'avais quand même entre parenthèses depuis 20 ans, donc ce n'est pas que nous ne connaissions pas, c'est quand même dur et ça prouve qu'il y a des médecins qui ne sont pas à l'aise devant cette maladie. Et importance de mobiliser les médecins généralistes et du travail sur le VHV. Alors, pourquoi pas imaginer que les agences régionales de santé, par exemple, pourraient inciter les médecins à proposer des dépistages des trois virus, pourquoi pas de façon systématique, au moins une fois à toute leur patientèle. Et le problème du médecine du travail, qui n'est pas à l'aise non plus avec cette maladie et qui ne la comprend pas. Je peux citer mon exemple aussi. Médecine du travail de l'hôpital, puisque c'est dans le cadre d'une maladie professionnelle. En partant à la retraite, j'avais une visite. Je voulais savoir comment ça allait se passer lorsque j'avais le statut de retraitée. Et j'ai commencé à poser des questions plus approfondies. Et elle m'a tout de suite stoppée en me disant, il faut que je voie le spécialiste. Elle ne comprend rien à cette maladie. Donc, c'est quand même dégoûtant de se trouver devant des médecins qui ne peuvent même pas renseigner. Diapositive suivante. Alors, développement de nouveaux outils. Donc, aussi suite au cadre, suite aux états généraux. Alors, nous avons la carte qui est déjà disponible avec les messages forts comme écouter, informer, dépister, prévenir, aider et soutenir. Je suis en train de voir s'il ne manquait pas une diapositive. Oui, je crois qu'il manquait une diapositive avant. Génien. Non? C'est celle-là, alors. Oui, c'est bon. Donc, il y a des messages forts sur la carte comme écouter, informer, dépister, prévenir, aider et soutenir avec les coordonnées donc du site de la SOS Hépatite, l'adresse mail. Également sur Facebook pour rejoindre le groupe, pour échanger entre épatant et des messages forts comme je ne sais pas, je parle du dépistage et de la vaccination avec mon médecin, je vis avec, je réalise mon suivi médical régulièrement. Et n'oublions pas donc les hépatites B et D. Cela nous concerne tous. Et la brochure qui est donc en cours, qui est déjà très avancée, intitulée « L'hépatite B, m'aider et la comprendre, savoir ce qu'il faut faire ». Donc, un peu dans le contenu, il y a de quoi s'agit-il, l'évolution de la maladie, le dépistage, les modes de transmission, les modes de prévention, la vaccination, les traitements, la surveillance et le suivi et diverses informations et contacts utiles et tout ça dans un langage compréhensif par les patients. Diase suivante. Et c'est moi qui m'étais emmêlée les pinceaux avec les dias. La demande, c'était, voilà, en moins de trois minutes, comment visionnerais-tu la parole des patients aujourd'hui ? Oui. Alors, la parole des patients, oui, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, informés et accompagnés. Et ces trois mots sont complémentaires. Si la personne est rassurée, informée et accompagnée, elle est plus sereine aussi pour en parler à son entourage, ce qui est également très important. Et je rajouterais, une personne informée est rassurée et peut aussi rassurer. Merci, Carmen. Merci, merci. Alors, pour cette première intervention, donc vraiment, ce qui est important pour nous, c'est de commencer par la parole des patients, parce que c'est comme ça que les états généraux ont été construits. On n'avait pas, même chez nous, un SOS épatite d'enquête qui prenait les informations d'attente ou de besoin du quotidien des personnes concernées. Donc, c'est autour des patients que s'est construit ces travaux. Et là, maintenant, nous allons faire le point sur les connaissances de l'hépatite B. Et tout au long de la table ronde, nous allons évoluer avec la question principale. Voilà, après les états généraux, que fait-on ? Je laisse la parole à Hélène Fontaine. Merci beaucoup de m'avoir demandé de venir ici aujourd'hui. Je vais vous parler, en fait, de l'état des lieux et des connaissances, enfin, des connaissances et de ceux qu'on ne connaît pas, surtout sur l'hépatite B et D. Je vais différencier, en fait, les deux virus, sachant qu'il y a certains points qui sont communs aux deux virus et certains points qui sont différents. Donc, il y a deux objectifs suivants. Donc, on va commencer par la B. Donc, ce qu'on sait, on sait que dans le monde, il y a environ 280 millions de personnes qui vivent avec une évacité chronique. La fréquence de certaines maladies est de 0,3 % de la population, ce qui représente à peu près 140 000 personnes. C'est une infection qui est plus fréquente chez des sujets qui ont des conditions sociales difficiles, ce qui n'aide pas, bien sûr, au dépistage et à la prise en charge. Les facteurs de risque sont connus. Ils sont principalement sanguins et sexuels. Le facteur de risque sanguin incluant le risque materno-futal. Et comme l'a dit tout à l'heure Carmen, et comme le dit également les recommandations d'associations professionnelles, le dépistage peut être réalisé au moins une fois dans la vie de chacun, et plus en cas de facteur de risque chez des sujets non vaccinés, mais bien sûr, c'est tout réalisé. Le risque, c'est la cirrhose, le carcinomépatociculaire et les décès. Et on estime qu'environ 1 300 décès par an en France sont liés à l'hépatique B. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est l'efficacité et la tolérance des traitements paranologues à long terme. Mais le bémol, comme l'a dit Carmen aussi, c'est justement le long terme. Diapositive suivante. Alors, dans ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait mal, il y a un premier point sur l'évaluation de la maladie hépatique. Il y a deux tests qui sont validés, c'est bien sûr la biologie hépatique et le fibroscan. Pourquoi évaluer la sévérité de la maladie du foie ? L'objectif est double. Le premier, c'est de savoir si les patients ont un diagnostic de fibrose sévère, c'est-à-dire de cirrhose ou de pré-cirrhose, puisque c'est à partir de ce stade qu'on va mettre en route le dépistage systématique des complications de la cirrhose, et en particulier l'échographie semestrielle. Et pour ça, on peut s'appuyer sur le résultat du fibroscan, avec des seuils qui sont bien déterminés, de 9 et de 12, qui vont varier en fonction des transaminages. Par contre, on peut avoir besoin du diagnostic de fibrose modérée, c'est en fait un des critères d'indication des traitements. Donc, heureusement, on n'a pas besoin trop souvent, mais pour certains patients, on a vraiment besoin d'avoir ce score de fibrose. Et là, par contre, on n'a pas de seuil qui soit déterminé ou fibrose calme. Donc, on ne peut pas s'en servir pour le diagnostic de fibrose modérée. Ce qu'on sait également, c'est que pendant le traitement par analogue, on va avoir une régression de la fibrose et de la cirrhose, ce qui va avoir un impact en termes de diminution de surmenu de complication de la cirrhose, donc décompensation de cirrhose, et surtout carcinome n'est pas tout scillulaire. Mais il est difficile de quantifier vraiment ce impact. Et on a tous vu des patients qui avaient des lésions non-sirotiques qui étaient sous analogue depuis très longtemps, de façon efficace, et qui vont quand même développer des carcinomes hépatocillulaires. Il faudrait vraiment pouvoir avoir des moyens prédictifs pour dépister de façon plus attentive ces patients. Donc, on peut se servir également de certains scores prédictifs, comme le scorpage, qui est basé sur l'âge des plaquettes et le sec. C'est vrai que c'est une aide, c'est une aide qui n'est pas parfaite, il y a des idées, mais on sait également que finalement, elle est peu utilisée en pratique. Donc, ce n'est pas encore passé dans la pratique clinique courante chez les médecins. Et puis, on sait également qu'il y a un impact des comorbidités liées au syndrome métabolique, à la surcharge de graisse, au niveau du froid et à la consommation d'alcool. C'est difficile à quantifier en pratique. Et c'est vrai que quand un patient nous dit combien de verres je peux boire par semaine puisque j'ai une hépatite B, chez un patient syrotique, pré-syrotique, on ne dit aucun. Mais chez un patient qui a des lésions faibles, c'est vrai que finalement, on ne sait pas trop répondre à la question de façon exacte. C'est la positive suivante. Ce qu'on sait également, c'est que l'indication du traitement va reposer sur toujours les trois mêmes critères dans l'hépatite B qui vont être des transraminales. Il y a la sévérité de la fibrose et l'importance de la virémie. Il y a plusieurs recommandations qui ont été éditées, des recommandations européennes, des recommandations américaines, il y a également des recommandations asiatiques et puis il y a également des recommandations de l'OMS. Dans les quatre cas, les recommandations s'appuient sur ces trois critères, mais pas avec les mêmes seuils. Finalement, nous, en France, ça ne nous pose pas tellement de problèmes parce qu'on va respecter les recommandations européennes. Mais par contre, en pratique, quand on regarde les études qui sont faites et qui sont publiées dans la littérature, du coup, on ne peut pas utiliser les différents articles de la même façon puisqu'ils vont s'appuyer sur des critères d'élégibilité au traitement qui sont différents. Donc, il y a des études qui sont très intéressantes, mais on ne peut rien en tirer. Les questions qui restent toujours en suspens, c'est faut-il traiter les patients qui ont des lésions de fibroses crèmes, puisque le but, c'est quand même d'éviter qu'ils arrivent à des lésions de fibroses plus élevées. Faut-il traiter les patients qui ont des transaminates peu élevées ? En fait, on sait que quand les transaminates sont supérieurs à deux fois la normale, il est à peu près reconnu que c'est un seuil d'élégibilité au traitement, en prenant en compte les deux autres critères. Mais par contre, pour les patients qui sont entre un et deux fois la normale, c'est un petit peu plus flou. Est-ce qu'il faut traiter les patients qui ont une fibroses faibles et un ADN modérément élevé pour justement éviter d'avoir des lésions plus sévères ? Et à partir de quand on fait-il des traités, c'est toujours difficile. Et puis, Carmen en a parlé tout à l'heure, un des points importants, c'est l'arrêt du traitement. Chez qui peut-on arrêter le traitement ? Quels sont les risques ? Quelle est la surveillance à réaliser ? Et ça, il n'y a aucune recommandation qui définit clairement le rythme de surveillance par plus de 100. Qu'est-ce qu'il faut surveiller ? Et quels sont les critères de recrute du traitement ? Là, encore une fois, c'est très flou. Et dans les différentes études qui sont publiées dans la législature, les critères de recrute du traitement sont différents. Et finalement, c'est difficile de pouvoir faire une interprétation globale. Diapositive suivante. Pour ça, on pourrait s'aider de ce qu'on appelle les nouveaux marqueurs prélectifs. Il y a l'antigène HVS quantitatif qui sera bien utilisé actuellement, même s'il y a deux seuils qu'on utilise qui sont 100 et 1000, mais tous les laboratoires d'analyse ne font pas l'antigène HVS quantitatif, y compris à la PHB. Il y a également l'ARNVHB, l'antigène HVCR qui se font plus dans le cadre de la recherche, ce qu'on ne peut pas utiliser actuellement, mais c'est vrai que de toute façon, on a aussi un peu de mal à savoir comment on pourrait les utiliser. Ça va pouvoir permettre d'aider à la décision dans l'avenir sur l'indication du traitement, sur l'efficacité à long terme du traitement. On sait par exemple qu'un patient qui a diminué son antigène HVS va avoir et qui va le négativer, c'est un critère d'efficacité du traitement à long terme. Ça va permettre aussi de prédire le pourcentage de réactivation chez les patients qui vont arrêter le traitement. Donc, on refait chez quel patient peut-on arrêter le traitement, quels patients vont évoluer vers une guérison de l'hépatite B. Est-ce qu'on peut se servir de ces nouveaux marqueurs à titre pronostique et également pour prédire la carcinogénèse ? Et puis, bien sûr, on a besoin de nouveaux traitements qui seront efficaces sur la multiplication virale à long terme, mais pas seulement, sur la disparition d'antigènes HVS. Mais ça ne suffit pas, puisque même quand l'antigène HVS est devenu négatif, il reste encore des formes de virus qui sont intégrées dans la cellule et qui vont pouvoir être à l'origine de réactivation virale et de cancer du foie. Donc, il faut vraiment pouvoir être efficace sur les formes intracellulaires pour pouvoir éviter ces risques aux étudiants. Premier positif suivant. Ça, c'est une étude qui a été montrée récemment à la SLD, une étude qui suivait 945 patients qui étaient traités par analogue et qui avaient arrêté les analogues depuis au moins un an. Et en fait, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que finalement, le taux de rémission prolongée ou de perte de l'antigène HVS était de 44 % à 2 ans et de 30 % à 4 ans. Ce qui veut dire qu'on a 70 % des patients qui vont avoir réactivé et qui sont potentiellement encore besoin d'un traitement. Donc, le but de ces nouveaux marqueurs, ça va être de pouvoir prédire quels sont les patients qui n'auront pas besoin de reprendre un traitement à 4 ans et quels sont les patients chez qui il ne faut pas arrêter le traitement parce qu'il y aura une réactivation de ce chiffre d'un site. Diapositive suivante. Dans ce qu'on ne sait pas, il y a également tout le volet sur l'impact sur la qualité de vie, comme l'a souligné Carmen, de l'infection elle-même et en reclée de la galison, de la prise en charge, traitement et autour du traitement, c'est-à-dire vraiment entourer le patient, de la stigmatisation qui effectivement reste très importante pour les patients et ça diminue leur qualité de vie et puis de l'amélioration des connaissances, des patients, des soignants et de la société puisqu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, en termes d'impact sur la qualité de vie, il faut bien sûr prendre en compte la fatigue, la fatigabilité, tout ce qui est anxiété et dépression et qui est quand même beaucoup lié aussi à la stigmatisation et tout ce qui est impact sur la vie sociale, sur la vie sexuelle, sur la vie familiale, sur la vie professionnelle. Il y a également un impact sur l'estime de soi, d'autant plus si on ne se sent pas compris par l'encourage, que ce soit médical ou par ses proches. Et puis, comme l'a souligné Carmen, il y a également un impact financier des soins et puis un impact financier pour tout ce qui est accès à des prêts. L'impositive suivante. Maintenant, on va passer à l'hépatite B où il y a beaucoup plus de points d'interrogation. Alors, ce qu'on sait pour l'hépatite B, c'est qu'il y a environ 5% des patients qui ont l'hépatite B et qui ont en même temps la B. En France, on estime qu'il y a 6 à 8 000 patients qui sont concernés. La fréquence est plus importante chez les patients qui vivent avec le VIH, de jusqu'à 10%. Et cette hépatite est associée à des conditions sociales qui sont encore plus difficiles que pour l'hépatite B. Et on va voir tout à l'heure les résultats de l'étude DeltaV. Les facteurs de risque sont connus. Le dépistage est recommandé chez tous les patients antigènes HBS au moins une fois dans leur vie. Mais il faut vraiment renouveler ce dépistage quand les patients ont une persistance des facteurs de risque et en particulier, je pense, aux risques géographiques. Quand les patients repartent dans leur pays d'origine, quand ils reviennent, il ne faut pas hésiter à leur refaire un dépistage pour ne pas méconnaître une surinfection DeltaV. Et les risques de cirrhose de carcinome hépatocellulaire et du VIHC sont beaucoup plus importants que pour l'hépatite B et beaucoup plus précoces également dans la vie. On estime que le risque de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire est multiplié en fonction des études, parfois jusqu'à 6. Donc, c'est vraiment beaucoup plus important. Et finalement, ce sont des patients qui vont décéder plutôt vers 30-40 ans de carcinome hépatocellulaire. Alors, pour l'hépatite B, ça va être un petit peu plus tard. Diapositive suivante. Donc, ça, ce sont les résultats de l'étude DeltaVir, qui est une étude publiée par Dominique Rouleau et qui a été réalisée par le Centre national de référence. L'étude multicentrique, c'est 1112 patients. Donc, vous voyez 69 % d'hommes. L'âge moyen de 37 ans, ce que je vous disais, ce sont des maladies qui vont s'aggraver de façon plus précoce et ce qu'on voit, désolé, le chiffre a sauté, mais pour l'origine géographique, il y a 85 % des patients qui sont migrants. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est directement lié quand même aux conditions sociales. Dans les facteurs de contamination, on va retrouver pour 74 % des patients, la naissance en pays d'endémie. En particulier, les patients sont d'origine subsaharienne ou d'Europe de l'Est. Et ça, c'est important pour le dépistage. Pourquoi ? Parce que finalement, en France, les médecins ont l'habitude de dire que l'hépatité et l'hépatité, c'est le risque sanguin et sexuel. Et ils ne vont pas intégrer le facteur de risque géographique dans leur politique de dépistage. Normalement, bien sûr, il ne faut pas dépister tout le monde, mais encore plus ces patients-là. Dans les comorbidités, elles sont marquées par le fait qu'il y a beaucoup de co-infections. Un quart des patients sont infectés par le C, 20 % des patients sont infectés par le VIH et 10 % ont en même temps le VIH, le C, le D et le VIH. Et ça, c'est vraiment très, très important. Diapositive suivante. Concernant la sévérité de la maladie dans cette étude, le suivi était en médium de trois ans. Au début du suivi, 26 % des patients sur la gauche avaient une cirrhose. À la fin du suivi, le chiffre était de 49 % et l'estimation de l'incidence à 10 ans était de 57 %. Donc, vous voyez que c'est vraiment énorme. Pour la décompensation de cirrhose, les chiffres sont passés de 15 % à 24 % au début et à la fin du suivi dans le C, avec une incidence estimée à plus de 30 % à 10 ans. Pour le carcino-hépatocyliaire, 3 % au début à l'inclusion dans la cohorte, 9 % à la fin du suivi des trois ans et 15 % à 10 ans. Et pour les décès ou transplantation hépatique, on était à 20 % au bout de trois ans de suivi et 25 % estimé à 10 ans. Ce sont vraiment des chiffres qui sont très, très inquiétants. Et sur ces différents critères, l'étude a mis en évidence un impact du génotype de l'origine neuropathique et, bien sûr, de la réplication virale. Et la réplication virale est directement reliée à la survenue de ces différentes complications. Diapositive suivante. Alors, ce qu'on ne sait pas dans l'hépatite D, c'est le mode d'évaluation de la sévérité de la fibule. Par exemple, dans l'hépatite D, maintenant, on peut se servir d'un nouveau traitement qui s'appelle le glûlé vertide, qu'on peut utiliser en autorisation temporaire d'utilisation de corps depuis septembre 2019 et en autorisation de mise sur le marché depuis septembre 2020. Et l'utilisation du glûlé vertide est permise si les patients ont des lésions de fibrose sévère, cirrhose ou pré-cirrhose, ou s'ils ont des lésions de fibrose modérée avec des transaminases supérieures à deux fois la normale, à au moins six mois d'intervalle. Donc, les conditions de remboursement de cette AMM sont assez strictes. Donc, il y a deux moyens qui sont, entre guillemets, reconnus dans cette radication. C'est bien sûr la biocypatique et l'autre, c'est le fibrose scan. Or, on voit que dans les dernières études, finalement, la prédictivité du fibrose scan pour les lésions moyennes ou sévères de fibrose sont relativement peu importantes. Donc, c'est vrai pour le fibrose scan, le fibrose scan l'a pris 2,4 et le rapport adat sur alat. Et donc, d'où la recommandation de la FEF en 2020, qui était vraiment de dire que finalement, les tests non-invasifs de fibrose ne sont pas fiables dans l'hépatité. Ça, il ne faut pas l'oublier, s'appuyer sur le fibrose scan, ça induit une marge d'erreur qui est vraiment trop importante pour les patients. Diapositive suivante. Alors, on sait que la cirrhose est plus fréquente et plus précoce. On sait que les tests non-invasifs ne sont pas fiables. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a pour surveiller les patients ? La biopsy-hépatite, c'est bien sûr difficile à faire et à refaire. Et au bout de combien de temps faut-il la refaire ? Là encore, il n'y a pas du tout de recommandation. À quel rythme faudrait-il refaire cette biopsy-hépatite ? On sait également qu'on va pouvoir traiter plus facilement les patients pour une fibrose modérée et des transaminases supérieures à deux fois la normale. Et que faut-il faire chez les patients pour une fibrose modérée et des transaminases en faveur à deux fois la normale ? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils s'aggravent pour les traiter ? Probablement, mais à ce moment-là, comment évaluer l'aggravation puisque finalement, on n'a que la biopsy-hépatite ? Vous voyez, c'est un petit peu un cercle vicieux et on a quand même encore beaucoup de questions en suspens. Le carcinome hépatocellulaire, toutes les études ont montré que c'était plus fréquent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de recommandation internationale qui indique le rythme de surveillance de l'échographie dans le cadre de dépistage du carcinome hépatocellulaire. Il faudrait au minimum le faire plus des six mois. Comme les patients qui ont une étatique déchromie, soit avec des facteurs de risque de carcinome hépatocellulaire. Mais il est vrai que pour l'instant, on n'a pas ça dans les recommandations. En tout cas, je pense qu'il faut faire passer le mot auprès de nos collègues et des patients. Diapositive suivante. Pour le traitement, ce qu'on sait, c'est que l'interféron, globalement, ça ne marche pas bien. Il y a 29 % de réponses virologiques dans cette méta-analyse, 33 % de réponses sur l'écran d'aminase et seulement 1 % de négativation de l'antigène HDS. Donc, bien sûr, ce n'est pas le traitement de l'hépatite D. Diapositive suivante. Ce sont les résultats de l'ATU de cohorte qui a débuté en septembre 2019 avec ce traitement qui est utilisé par un injectable de façon quotidienne à la dose de 2 minutes par jour pour une durée non déterminée. C'est un petit peu un des problèmes du bulévertide. Dans cette étude, le lecteur de l'évaluant a repris les résultats chez 77 patients prêtés seulement par bulévertide et 68 par bulévertide et interféron. Et là, on voit les résultats virologiques en termes de diminution de la virémie de moins de log ou de l'obtention d'une indétectabilité de la virémie. Finalement, les résultats sont meilleurs avec le bulévertide plus l'interféron virologique par rapport au bulévertide seul. C'est vrai que dès qu'on peut traiter les patients en association avec l'interféron, je pense qu'il faut le faire. Et les résultats sont de 94 % au bout d'un an de traitement ou 68 % pour les patients traités avec et sans l'interféron respectivement. Alors, attention, ce n'est pas une indétectabilité à long terme. C'est juste le fait d'avoir diminué l'ARN de plus de biologues. Donc, bien sûr, on ne peut pas arrêter le traitement à ce terme-là. Il faut attendre. Mais le problème, c'est de savoir ce qu'il faut attendre. Diapositive suivante. Donc, dans les nombreux points qui sont non résolus dans l'hépatite B, c'est qui traiter par interféron ? On sait à peu près qui ne faut pas traiter. Ce sont des patients qui ont des contre-indications absolues ou qui ont déjà eu un essai de l'interféron avec une mauvaise délérance. Et pour les autres, on ne sait pas. Pour l'instant, on traite le plus possible. Est-ce que le fait d'adapter les doses d'interféron diminue l'efficacité de la bi-thérapie ? Ça, on ne sait pas. Et c'est vrai que les adaptations des doses d'interféron sont très fréquentes. Quelle est la durée optimale du traitement par budéverti de personnes haussées ? Quels sont les critères d'arrêt ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un ARN indétectable ? Probablement, mais depuis combien de temps ? On ne sait pas non plus. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur d'autres critères ? L'idéal, c'est bien sûr d'avoir un antigène HBS, mais on ne va pas obtenir ça non plus chez un grand nombre de patients, en tout cas avec les données actuelles et le recul qu'on a. Que faire en l'absence de réponse virologique ? Parce que vous avez en reflet de l'histogramme de tout à l'heure 40 % des patients qui sont traités par du lévératif seul, qui n'ont pas diminué leur viréne. Que faire chez ces patients ? Est-ce qu'il faut rajouter l'interféron, mais beaucoup de patients ont une contre-indication ? Est-ce qu'il faut augmenter la dose de budéverti dans les dernières communications des résultats de budéverti de 10 mg par rapport aux 2 mg ? Il ne semblait pas y avoir de supériorité de la dose importante de la dose de 10 mg par rapport aux 2 mg, mais c'était des résultats qui étaient préliminaires. Quels sont les résultats dans l'après-vie ? Quels sont les résultats à long terme ? Quel est l'impact sur la qualité de vie ? C'est sûr que l'injection quotidienne à budéverti avec un produit qui est à reconstituer pour une durée non déterminée, ça pose bien sûr des problèmes pour les patients. On aura probablement des réponses dans le cadre de la cohorte ANRS Bull Delta, qui a inclus à peu près 150 patients, avec un suivi qui est très rigoureux, que ce soit clinique, biologique, virologique, sérologique et immunologique. Et il y a également des échelles de qualité de vie et des échelles d'observance qui sont disponibles pour pouvoir répondre à ces questions. Diapositive suivante. Finalement, dans l'hépatite B et dans l'hépatite D, c'est surtout les limites de nos connaissances qui sont importantes, avec des choses qui sont communes pour les deux, et puis des choses qui sont plus spécifiques que l'hépatite D. Ce qui est commun entre les deux infections, c'est la prévention, le dépistage, l'amélioration des connaissances en population en général, faciliter le vécu des patients, l'évaluation de la fibrose par des tests non-invasifs, j'ai parlé de ce avant le traitement, mais il faudrait aussi pouvoir avoir des tests efficaces pendant et après le traitement, prédire et dépister le carcinome hépatocélulaire, préciser les indications thérapeutiques, pour le bulévertide, avoir des résultats à long terme et des schémas thérapeutiques optimaux et personnalisés, pour le bulévertide, nouveau schéma thérapeutique, nouveau traitement à durée limitée est tenu, l'impact des comorbidités, puis l'impact sur la fibrose, la mort d'immortalité, la qualité, et l'élimination au tout cas de l'infection virale dès 2030, ça me paraît un petit peu plus. Je vous remercie. Merci, Hélène. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il y a de la recherche, on voit bien les limites, et donc les objectifs ne seront pas atteints, on va être réaliste, mais il ne faut pas lâcher, comme on aime bien le dire chez SOS Hépatite, et ne serait-ce qu'au vu du nombre de personnes concernées, c'est tout simplement inimaginable, il faut être patient, on voit que les professionnels de santé travaillent sur le sujet, nous, au niveau des patients, notre objectif, c'est vraiment de mobiliser les personnes pour les amener à être, à se libérer, à pouvoir être ambassadrices, en tout cas, voilà, il nous faut du temps, nous, au niveau du réseau, donc ne serait-ce que les États généraux, on les a lancés, comme le rappelait Pascal Mélin, en 2018, à l'échelle d'une vie, ça paraît long, ce n'est pas simple, mais voilà, c'est vraiment un travail collectif, et qui est nécessaire au vu de l'impact sur la vie individuelle, sur l'impact au niveau collectif, en termes de santé publique, donc merci, merci pour ces informations, Hélène, merci pour ces espoirs. Je laisse la parole à présent à Valérie Conrad, qui va nous parler, alors, comment mieux dépister, voilà, une question principale, une question centrale, comment mieux dépister et mieux vacciner, et où sont les freins à la prise d'un soin ? Merci Valérie. Merci Frénie. Merci à tous. Alors, la question des freins, c'est une question à sain, parce que si on connaissait les freins, on les faisait, on les aurait probablement levés, il n'y en aurait plus, donc c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Néanmoins, j'ai essayé d'en identifier quelques-uns, de proposer d'éventuelles solutions pour avancer au mieux dans cet objectif d'un meilleur dépistage et d'une meilleure vaccination. Je peux voir les diapositives suivantes. Donc, actuellement, le dépistage repose sur le contrôle des trois marqueurs, comme supposé par l'HRS, l'anti-ménagement, l'anti-HVS, l'anti-HVS, l'anti-HVC. C'est assez simple, donc c'est une simple présomption sur prescription médicale dans un laboratoire d'analyse médicale ou dans un CIGI. Une diapositive, un astuce plutôt. Actuellement, on a un cadre qui est assez défini, avec finalement très bonne situation de dépistage éco-locatoire, c'est chez les donneurs de sang et chez les femmes enceintes au cours du CIM1 à la doencesse. Un dépistage qui est conseillé avant la vaccination, pour voir les coups par risque, et un dépistage recommandé dans un certain nombre de situations sur lesquelles on reviendra après. La suite, je pensais que j'avais fait dans l'autre sens, peu importe. Donc, ce dépistage recommandé, je ne vais pas vous lire la liste, parce que ce n'est pas stupide pour moi, moi, à l'île. Enfin, pas à l'île, mais ça va prendre du temps inutilement. Mais en fait, ces recommandations sont basées sur l'identification des facteurs de risque qui ont déjà été évoqués en termes de transmission par Hélène, et les personnes qui, effectivement, sont en fonction de leur origine géographique, de leur pratique sexuelle ou des facteurs de risque professionnels ou de modalités de vie sont plus exposées au virus de l'hépatine B. Bien positive. Concernant de… Je voulais revenir, vous pouvez faire quelques propositions sur des modifications potentielles. Chez la femme enceinte, quand on dépiste, il est obligatoire de dépister le virus de l'hépatine B pour proposer une séro-vaccination, mais ce n'est pas le long sujet. Pour le rendre obligatoire, parce qu'il y a un certain nombre d'études ont montré que ça faisait défaut, c'est chez nos nourrissons qui ont été vaccinées, de s'assurer du contrôle de l'efficacité. Certes, elles fonctionnent dans beaucoup de cas, mais pas forcément dans 100 % des cas, mais dans certaines situations, beaucoup moins. Et donc, je pense qu'il serait important, le rendre obligatoire, le contrôle des antipas anti-HVS chez l'enfant, de n'en pas besoin, de manière à s'assurer qu'il soit bien protégé, qu'il ne soit pas porteur du virus. Bon, au niveau du dépistage conseillé, on a tous vu arriver à nos consultations des patients qui sont porteurs du virus de l'hépatine B, parfois au stade de complication, et qui rapportent avoir été vaccinés. Et en fait, ils ont été vaccinés alors qu'ils étaient porteurs du virus, ce qui n'est pas dramatique, mais ça ne sert à rien, donc c'est un coup inutile. Et surtout, là où c'est très embêtant, c'est que ces personnes se pensent protégées vis-à-vis de l'hépatine B, et alors qu'ils sont porteurs de la maladie, donc pas surveillés, pas dépistés, qu'on les voit arriver trop tard. Donc, je crois, enfin, moi, il me semble inconcevable de vacciner aujourd'hui. C'est ce que je dis quand je propose à quelqu'un, à l'entourage de quelqu'un le dépistage de l'hépatine B, de dire que c'est pour la vaccination derrière, mais qu'il faut absolument faire ce dépistage pour savoir si la vaccination est pertinente. Donc, il me semblerait important d'avoir obligatoire le contrôle de la sérologie au préalable d'une incontrète vaccination. Et concernant le cadre du dépistage recommandé sur les facteurs de risque, il y a la positive suivante. Alors, on pourrait rendre tout obligatoire, mais je pense qu'il y a des situations qui ne sont plus singulières et sur lesquelles, moi, je pense qu'il vaudrait, il serait vraiment fondamental de pouvoir effectuer ce dépistage de manière quasi obligatoire. On a évoqué, Hélène a évoqué les personnes vivantes, mais je pense que Carmen a évoqué aussi dans son introduction. Voilà, j'ai soumis en goût les populations pour lesquelles, je pense, ça me semblerait indispensable, les usagers de drogue, même si ça fait partie des fonctions d'exapa, notamment dès que ça part de dépister l'hépatite C, certes, mais l'hépatite B aussi, pour pouvoir vacciner. On sait malheureusement que ça n'est pas fait encore de manière systématique. Et comme dans les milieux psychiatriques, on sait qu'il y a une prévalence plus à l'hépatite B, on sait qu'il y a une prévalence plus à l'hépatite C, mais aujourd'hui, ces milieux-là ne font pas l'objet d'un dépistage. On ne va pas en place de dépistage, on est en train de bouger pour l'hépatite C, on est en train de bouger les lignes en même temps et pour les B, pour les positives suivantes. Et là aussi, on l'a évoqué, je crois que ça fait partie des recommandations depuis l'édition du premier, je crois que c'était le premier rapport du mot, de proposer un dépistage systématique dans la vie de l'hépatite C et de l'hépatite B. Et c'est quand on dépiste un virus, on dépiste un écran, donc c'est le livrage systématique. Diapositive. Alors, dépister, pourquoi c'est pour traiter ? On a un traitement curatif avec les analogues qui fonctionnent plutôt bien, ce n'est pas mon sujet, un traitement préventif qui est la vaccination. La suite. Alors, je vais passer très vite parce qu'Hélène l'a dit, mais pourquoi dépister ? Parce que pourquoi vacciner sur l'épidémiologie de l'hépatite B ? Hélène en a parlé, donc c'est un virus qui est ubiquitaire, il y a une très forte prévalence dans certains pays. Diapositive suivante. C'est une maladie qui est source de mortalité, soit par sirop, soit par cancer, et notamment dans l'hépatite B plus que dans l'hépatite C. Diapositive suivante. Le deuxième argument de la vaccination, c'est son efficacité. Donc là, on a quelques données qui vont entre la diminution de l'incidence de l'hépatite B chez les pays, ayant mis en passée vaccination, c'est la… On voit en bleu la prévalence de l'hépatite B avant vaccination, en rouge après la vaccination, la diminution des cas d'hépatite fulminante B en France de 1990 à 2003 grâce à la vaccination, et la diminution de l'incidence, ça c'est aux États-Unis, donc en fonction des différentes populations. Donc, quand on vaccine, on évite les maladies. C'est celui de la Palestine, mais c'est toujours bien dans la diapositive suivante. Et le troisième argument, c'est qu'on a un vaccin qui est efficace et un vaccin dont on a démontré, dont il est démontré désormais l'inoculté, même si dans les années, au début des années 1970, ou à la fin, je ne sais plus, il y a eu une grande polémique alimentée sur certaines histoires et aussi très entretenues par les médias et les maladresses de nos politiques à l'époque qui ont fait qu'il y a eu une crainte majeure vis-à-vis de la vaccination. C'est une réflexion et une polémique qui était très franco-française, mais qui nous a beaucoup entravés dans la possibilité de proposer le vaccin. Enfin, les proposer, ce n'est pas gênant, mais qu'ils soient effectués. Et désormais, on sait que ce vaccin n'est pas associé à une prévalence de la prévalence des maladies des médias existantes, enfin, quand il n'y arrive pas. Donc, la suite, s'il vous plaît. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés savantes qui, désormais, ont bien affiché, publié, clamé l'inoculté du vaccin de l'hépatie B et notamment des sociétés de neurologie. La positive suivante. La suivante. Alors, je ne vais pas forcément détailler les schémas de vaccination, mais il y a une grande avancée quand même en 2018, c'est la vaccination obligatoire pour les nourrissons. Enfin, de rajouter dans le cadre qu'un envoyé vaccinale obligatoire la vaccination contre l'hépatie B avec un schéma de trois injections à L2, L4 et L1. Les nouveaux-nés de mères, nés porteuses de l'antigène HVS, il y a des recommandations fortes d'une séro-vaccination à la naissance avec l'injection d'immunobluline dans les douze premières heures de vie. Et la première injection du vaccin, elle n'était pas de la première zone. Et aussi une recommandation sur le rattrapage de la vaccination pour tous les adolescents de moins de 16 ans qui n'ont pas été vaccinés. Et on sait qu'on a, la positive suivante aujourd'hui, une couverture vaccinale des adolescents qui est faible jusqu'inférieure à 50%. Il me semblerait fondamental de rendre obligatoire la séro-vaccination à la naissance, parce qu'elle est fortement recommandée avant le tournoi trompe, mais elle n'est pas obligatoire aujourd'hui. Moi, j'ai des patients qui l'ont refusée, mais ça arrive. Et de rendre aussi obligatoire ce rattrapage de la vaccination si l'adolescent, afin de les mettre à l'abri d'une contamination, notamment par voie sexuelle. Diapositive suivante. Ce qui pourrait aussi peut-être faire bouger les lignes, parce que parfois, on sait que les patients, ça a été évoqué, les patients à part de l'hépatite B, je ne sais pas que tout le monde, mais parfois, ils sont dans des situations sociales plus précaires que la population générale. J'y reviendrai après. Mais de favoriser, de pouvoir obtenir une prise en charge à 100%, à la fois de la vaccination, de l'injection, ce n'est pas toujours le cas, et peut-être de renforcer le message sur les possibilités d'accéder aujourd'hui, gratuitement et sans frais, à cette vaccination. Diapositive suivante. Je voulais finir sur un micro-focus sur les patients migrants. J'aime beaucoup cette phrase de Bernard Pivot, parce que je pense qu'elle dit tout. Effectivement, il faut aller avoir une attention particulière pour plein de raisons, parce qu'on a des gens qui ont une grande difficulté chez nous. On a vu qu'ils venaient de pays dans lesquels on a une très forte prévalence du virus de l'hépatie B, et parfois, il faut de couverture sociale, il faut de connaissances et de l'accès à une prise en soins. Ce sont des gens qui sont un petit peu laissés sur le bord de la route, et ce n'est pas, je crois que dans notre pays, ce n'est pas une diapositive suivante. Je voulais simplement rappeler, en fait, quand on a fait l'enquête des files actives avec SOS Hépatie, et quand on interprétait les résultats, il y avait une augmentation du pourcentage de patients hépatie B pris en charge dans les files actives sur les deux dernières années, avec des chiffres plutôt moyens que j'ai un peu oubliés, tout au long de 15%, je crois 15-20%, et puis il y avait un centre où c'était plus de 60%. Donc, c'est vrai qu'on était un peu tené des résultats, puis en discutant avec Célie, entre autres, on se rendu compte que le centre qui était à plus de 60%, c'était le centre de vie. Donc, je n'avais pas identifié ça, donc ça, c'était déjà intéressant, et je pense, à la fois de dire, oui, je pense que l'une des explications est peut-être la seule, mais l'une des explications, c'est le partenariat qu'on a établi avec une structure qui s'appelle Médecins Solidarité Lille et qui s'occupe de personnes migrantes qui n'ont pas de couverture sociale. Et donc, on a établi un circuit de manière à ce que ces patients, même en l'absence de couverture sociale, puissent venir en consultation d'un service, bénéficier d'un brillant biologique, d'un fibroscan, sans que ça leur coûte moins de centimes ni à l'association, et de manière à amorcer les choses déjà dans la prise en charge, l'évaluation diagnostique de l'hépatite B ou de l'hépatite C, on est plus d'hépatite B. Et voilà quelques résultats. On voit bien ici l'origine d'ailleurs très variée des migrants, mais toutes ces personnes viennent de pays où on a une forte prévalence. L'apositive suivante, l'hépatite B. Parmi leurs problématiques qui sont nombreuses, il y a celle des maladies infectieuses, désolé, on ne voit pas bien, mais avec des valeurs qui sont loin d'être négligibles à une surreprésentation de l'hépatite B notamment et l'hépatite C est positive. Et donc, je crois que dans les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre, il y a des choses, des souhaits peut-être complexes d'obtenir des modifications du cadre actuel de prise en charge des vaccins, du dépistage, mais des choses qu'on veut faire d'ores et déjà avec les partenaires qui nous entourent sur le terrain, c'est d'aller à leur rencontre, d'établir des réflexions sur la façon de travailler ensemble pour justement amener aux soins les personnes un peu plus en dehors de la société et notamment les personnes vivantes. Je crois que j'en ai fini. Merci Valérie. Je revendis sur deux, trois dotées d'informations. Donc déjà, merci encore à tous les cinq parce que vous êtes tous des membres du comité de pilotage de l'hépatite B. On a fait plusieurs enquêtes, l'enquête du travail avec l'hépatite B, mais aussi une enquête de prise active sur l'hépatite B et l'hépatite Delta. Par rapport au vaccin, quand on a fait les travaux, on a réalisé que dans les chiffres et les ambitions de l'OMS, il y avait une volonté du fait de ce vaccin efficace d'ici 2020, donc on y est largement, de réduire fortement le vôtre de l'eau que représente cette maladie mais d'autres pour lesquelles on a des vaccins efficaces au niveau de la population. Mais voilà, tout ce qu'on a vu déjà ce matin montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et même en France, voilà, oui, pour des raisons de sainte terre, pour des raisons de niveau médical, d'hygiène, etc., il y a une prévalence plus importante dans des pays étrangers mais au niveau de la vaccination, il y a encore beaucoup de travail à faire en France et enfin, faire bouger les lignes pour les trois virus et la réalité, comme on l'a constaté même chez nous, c'est que, voilà, il y a l'hépatite C, il y a le VH qui est bien devant et on veut vraiment faire le maximum pour que l'hépatite B soit au même niveau et après que les trois virus soient bien portés dans des actions combinées que nous portons sur le terrain, évidemment. Je donne tout de suite la parole à Éric et la transition est très bonne parce qu'Éric va nous parler, voilà, on a terminé avec Valérie sur l'accompagnement, comment améliorer l'accompagnement et le suivi ? Merci. Je voulais d'avoir remercié SOS C'est-Batite pour les états généraux et remercier et féliciter Célie pour son implication parce qu'elle a beaucoup travaillé et elle a beaucoup contribué à faire avancer les choses. Alors, mon sujet, je vais faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Valérie tout à l'heure et pour vous montrer un peu l'impact des médias et des réseaux sociaux. La Guadeloupe, au moment de la polémique sur la vaccination, était le premier département qui vaccinait et quand on vaccinait les nourrissons à 25% en France, en Outropole, en Guadeloupe, on était à 70%. Donc, on n'a jamais vraiment baissé la vaccination de l'hépatite B alors que maintenant, on est le dernier département à vacciner. Enfin, il y a la Guyane qui est derrière nous. Voilà. les... comme mon sujet, c'est comment améliorer l'accompagnement et le suivi des patients. Je n'ai pas été sur les constats. En fait, je me suis basé sur l'enquête patient-état... Oui, patient-état généraux vivant avec l'hépatite B qui s'est passé du 30 septembre au 15 juillet 2020. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont été interrogées, drone inclus. 160 questionnaires, 164 questionnaires ont été complets. Il y avait une quarantaine de questions sur le vécu des patients avec l'hépatite B. et c'est une étude qui a été biaisée puisque la majorité des patients étaient suivis à l'hôpital et la moitié étaient traités. Donc, en fait, ça ne représente pas forcément la vraie vie puisque la majorité des patients sont quand même dans la nature. C'est la diapositive fluence. C'est une maladie qui fait peur. 57 % des personnes avaient une incertitude de l'évolution, 59 % la peur du cancer, 56 % la peur de contaminer d'autres personnes et 39 % la peur d'être rejetée. La diapositive suivante. L'impact sur la vie quotidienne, 50 % des personnes interrogées avaient un impact sur le moral, soit 25 % de manière importante et 25 % de façon plus modérée. Dapositive suivante. L'intégration de leur image, 30 % sur la vie de famille, 29 % sur la vie sexuelle, 26 % sur la vie de couple et 30 % sur la vie professionnelle. Dapositive suivante. Le patient, on demande au patient d'être ambassadeur de l'information vis-à-vis de ses proches et de sa famille. Mais 25 % des personnes n'en ont jamais parlé à un proche et parmi les 75 % restants, certains n'en ont parlé qu'au bout d'un an. Les raisons, c'était la peur d'être rejetée et la peur de la transmission aux proches. Dapositive suivante. 67 % des personnes interrogées souhaitaient être mieux informées, notamment auprès des associations de patients. et plus de 25 % et plus de 25 % des personnes interrogées avaient un suivi régulier sans échographie au moins tous les ans. Diapositive suivante. Alors, pour qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une prise en soin réussie. Donc, ça paraît évident, mais je pense qu'il y a un certain nombre de patients qu'on a vus une première fois, voire une deuxième fois et qui sont dans la nature parce qu'on n'a pas su leur expliquer, on n'a pas su les mettre en confiance. Et je pense que nous, médecins, on a toujours l'impression de bien faire, d'avoir expliqué tout aux patients. Et en fait, quand on interroge les patients, ce n'est pas toujours la réalité. Diapositive suivante. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la prise en soin réussie. Les premières consultations sont capitales. En fait, la première consultation va faire passer une personne bien portante au statut de patient. La deuxième consultation, après qu'on ait demandé les examens complémentaires, va permettre de savoir un petit peu le statut du patient pour savoir si c'est une maladie active ou inactive. Et après, il y a aussi la mise en route du traitement s'il est justifié. Diapositive suivante. J'espère que ça va passer. Pour être prise en soin réussie, pour que la balance penche vers le suivi, il faut qu'il y ait la confiance du patient et la connaissance de la maladie et des enjeux. Parce que de l'autre côté, c'est une maladie qui est sans symptômes, avec difficulté d'accès aux soins, même si la situation non stable et le déni vont peser contre le suivi. Diapositive suivante. La confiance, c'est la maîtrise du sujet par le médecin, ce qui n'est pas toujours le cas pour beaucoup de médecins. Et la situation stable du patient, c'est sur le plan administratif, un domicile fixe, psychologique et les addictions. Diapositive suivante. La connaissance de la maladie et des enjeux, il faut que l'information soit claire, simple, compréhensible par le patient. C'est sûr que nous, on a un langage médical et ce n'est pas toujours facile de traduire, surtout pour une maladie complexe comme l'hépatite D. Elle doit être complète. Diapositive suivante. Alors, les obstacles à l'information et à la compréhension, il y a une étude américaine de McGeer en 1996 qui disait que 40 à 80 % des informations d'une consultation sont immédiatement oubliées. C'est aggravé par le fait que c'est une maladie qui est complexe, complexe dans sa spécificité, mais complexe à expliquer. Il y a, d'autre part, l'anxiété du patient lors des consultations, un béni de la maladie puisqu'il n'y a pas de symptômes et le langage qu'on adresse au patient, c'est la difficulté de passer du langage médical au langage commun plus une possibilité de langue étrangère avec la possibilité d'avoir un traducteur si possible. Diapositive suivante. Le suivi d'hépatite D, c'est aussi un marathon. Le patient doit apprendre à vivre avec la maladie et être informé à chaque événement de sa vie. Diapositive suivante. Comment améliorer le suivi ? C'est essayer d'avoir une fluidité du parcours de soins et de l'accompagnement. Diapositive suivante. La première consultation, l'information doit être claire, l'évaluation de la situation du patient. Il faut céder d'assistante sociale, psychologue, psychiatre, adoptologue, l'association de patients. Et à la fin de la consultation, il est souhaitable quand même de donner des brochures explicatives, des flyers, adresses de site, coordonnées des associations pour que le patient revoie après la consultation tout ce qu'il a entendu et qu'il n'a pas forcément compris. Diapositive suivante. La deuxième consultation, il faut favoriser l'accompagnement d'un proche permettant d'organiser le dépistage familial ainsi que la prévention, mais aussi pour que le patient arrive à comprendre un peu ce que le médecin a dit. C'est-à-dire que ça peut être un traducteur, je veux dire, du langage médical, dire le langage commun. Donner un flyer aux proches, celui-ci sera plus réceptif à la prévention et au dépistage familial, le patient étant très fixé sur sa problématique à lui et beaucoup moins sur la problématique de l'environnement. Diapositive suivante. Le parcours de vie. Les parcours de vie doivent être pris en compte des facteurs éducatifs, environnementaux, la vie familiale, sociale, sexuelle, professionnelle. Les informations doivent être fournies progressivement et au bon moment. Diapositive suivante. Les états généraux ont défini des axes prioritaires. L'axe prioritaire numéro 3, c'est soutenir et assurer l'accompagnement des épatants. L'axe prioritaire numéro 4, améliorer le parcours et la prise en charge des épatants. Diapositive suivante. Alors, soutenir et accompagner les épatants, il faut soutenir les associations de patients et de proximité. Développer la paire et danse via des groupes d'échange paire sur les réseaux sociaux et sur les groupes de convivialité. Évaluer la prise en charge bien-être psychologique et santé sexuelle. Diapositive suivante. Soutenir et accompagner les patients. Généraliser l'accès à l'éducation thérapeutique pour les épatants B et Delta ainsi que ce sous-cent de cirrhose de cancer. Lancer des appels à projets régionaux pour développer l'offre programme d'éducation thérapeutique et l'accompagnement au post-dépistage et diagnostique. Communiquer aux épatants les ressources mobilisables pour s'informer et accéder à l'éducation thérapeutique. Diapositive suivante. Généraliser la médiation de santé et l'accès à l'interprétariat professionnel au sein des équipes médico-sociales et dans les établissements de soins. Développer des autosupports de communication faciles à comprendre ou construits avec les communautés concernées traduits en différentes langues. Protéger son entourage, avoir des enfants, adhérer à un suivi médical, etc. Diapositive suivante. Rembourser à 100% dès le diagnostic et avis les tests et les examens non-vermasifs de la fibrose et assurer leur accès à tous les épatants B et Delta. Instaurer une consultation de milan annuel de santé du foie en hôpital de jour et séance d'éducation thérapeutique. Diapositive suivante. Fluidifier le parcours de soins. favoriser un lieu unique du bilan, biologie, échographie, fibroscan, autres consultations, etc. Développer des réseaux entre différents partenaires médicaux impliqués, médecins généralistes, épactologues, radiologues, biologiques, statiques, psychologues, etc. Impliquer les acteurs paramédicaux et médico-sociaux, infirmiers, psychologues, diététiciens, assistants sociaux. Se servir des dispositifs de soins permettant cet accompagnement pluridisciplinaire, réseau de santé, centres d'addictos, microstructures médicales, structures de soins et d'accueil des populations de l'hôpitales. J'ai oublié de dire que pour impliquer les acteurs médicaux et paramédicaux, c'est assurer aussi leur formation parce qu'en fait, la formation des acteurs paramédicaux en ce qui concerne l'hépatite B est souvent légère et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile qu'ils puissent expliquer aux patients exactement la maladie. Ce qui pose le problème des trônes de l'hépatite B quand ils sont positifs, il va falloir conformer les gens plus à la technique mais plus en fait à l'explication pour les patients qui sont en attente dès qu'on les découvre positifs. Alors, permettre l'accès des personnes migrantes aux dispositifs de soins urgents et vitaux, et aux dispositifs d'accès rapide en hépatologie dès que le diagnostic est fait, prévenir toute renonciation aux soins et garantir un droit effectif au séjour pour les étrangers malades sur tout le territoire, diapositive suivant. Diapositive suivante. Financer les associations médico-sociales et les PAS pour leur permettre d'assurer les bilans post-diagnostics durant le délai de trois mois d'irrégularité de séjour pour pouvoir bénéficier d'une protection maladie avec distance d'avance des frais, diapositive suivante. Systématiser le rappel aux patients des rendez-vous et l'examen médicaux pour lutter contre les rendez-vous non honorés. Et en conclusion, le patient doit apprendre à vivre avec l'hépatite B et être acteur dans sa prise en soin. Le médecin doit optimiser la prise en soin en fluidifiant le parcours du patient et en utilisant tous les outils à sa disposition sur le plan médical et médico-social. Lutter contre l'isolement tant sur le plan familial que médical et social est essentiel. Je vous remercie. Merci, Eric. Merci, merci. Alors, je vous rappelle la thématique de notre table ronde, c'est que qu'il y a après l'hépatite B et les premiers des pages aéros de l'hépatite B concernant l'hépatite B et Delta, on a posé la question au professeur Semi quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il nous propose comme priorité dans les cinq années à venir à l'échelle nationale et internationale. Vous m'avez bien compris, on ne peut pas on ne peut pas dissocier les deux. Je laisse les paroles au professeur Semi. Merci, merci pour l'invitation et bravo à vous pour le stade d'État généraux. Donc, un quinquennat. Je ne vais pas vous faire promesse, mais on va essayer quand même d'avancer. C'est un positif suivant. Il y a bien d'intérêts nombreux et variés. Bon, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Déjà, on va essayer de fermer les portes, c'est-à-dire d'oublier certaines choses, de passer un cap et puis également d'ouvrir les portes. Diapositive suivant. Fermons des portes. Premièrement, la période Covid. Vous allez corriger, casser. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire, notamment avec le vaccin. Je crains un retour de bâton, finalement. On va voir. On va voir. Deuxièmement, l'utilisation de l'interféron seul. Franchement, je pense qu'il faut oublier l'interféron seul. C'est un traitement d'un autre âge. Deuxième, troisième chose, on va parler de l'arrêt d'un traitement par analogue qui dit en dehors de la perte de l'antigène LVS, à mon avis, en France, on va peut-être oublier. Arrêtons avec ces études multiples et variées. Je pense qu'il faut, en dehors de la perte de l'antigène LVS, oublier l'arrêt des analogues. Et puis, je ne voudrais pas être avageoire, mais la guérison fonctionnelle du virus B, c'est-à-dire la perte de l'antigène LVS, ça ne met pas à l'abri des complications. Capositive suivante. La planète de Covid, je crois que Carmel et Stanislas Paul vont parler de 14 à 14h40, donc je n'en parlerai pas. Hélène vous a parlé pour le B-Delta des vertides plus ou moins du PEC-interféron, mais vraiment l'interféron seul pour le B ou pour le B-Delta ou à Joubi. Alors, je vais juste vous parler de l'arrêt du traitement par analogue muqueosidique et puis la guérison fonctionnelle diapositive suivante. Donc, l'arrêt du traitement, ça peut être dangereux. Ça peut être l'enjeu. En France, on a accès à ce traitement. Il est remboursé à 100%. On sait qu'il est efficace. On sait que ça ne va pas guérir. Et donc, il faut le continuer. Il y a des hépatites cytolytiques sévères qui peuvent survenir. Ça, c'est une étude qui vient d'être présentée, qui est une étude taïwannelle, 2015-2018. Vous voyez, les hépatites cytolytiques sévères à l'arrêt des analogues et avec, parmi ces patients, faisant une hépatite cytolytique sévère de la mortalité ou de la transplantation hépatite. Donc, attention, en dehors de la perte de l'antigène HBS, je pense qu'en France, à l'heure actuelle, arrêter les analogues, ça peut être dangereux. Diapositive suivante, la guérison fonctionnelle. Alors, la guérison fonctionnelle, c'est quoi ? C'est la perte de l'antigène HBS. Et c'est le but, nous dit-on, le but des prochains traitements, mais oui, bien sûr, diapositive suivante. N'empêche que ça ne met pas à l'abri des complications. Ça, c'est une étude qui vient de paraître, étude rétrospective coréenne, pratiquement 2000 patients avec perte de l'antigène HBS. Vous voyez que l'incidence annuelle du carcino-hépatocyvère n'est pas née. Qu'on ait perdu sur le cliché de gauche, sur le schéma de gauche, spontanément ou sous-analogue de l'antigène HBS, il y a du carcino-hépatocyvère. Sur la droite, qu'il y ait perte de l'antigène HBS sans anticorps anti-HBS ou perte de l'antigène HBS avec apparition d'anticorps anti-HBS, il y a du carcino-hépatocyvère. Donc, la perte fonctionnelle ne met pas à l'abri de tout. Il y a positif suivant. Il y a quand même de l'optimisme, je ne voudrais pas non plus congever la séance, mais il faut qu'on nous dépense. Répétons que la vaccination est efficace. Répétons-le, répétons-le, on va avoir à se battre, je commence. Pourquoi ? Parce qu'on va payer le débat actuel du COVID. Continuons les mesures de prévention sexuelle, usage de drogue, transmission mère-enfant, l'ILV, produits dérivés du sang, nos ocognales, dans les pays en développement. Le parcours de soins adapté aux patients, on a dit. Apprenons à nous servir du bulletin viretide. Elle nous a dit ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. et contenant le développement des nouveaux traitements du VIRS-B. Et je reviens sur ce que je vous ai dit. Les réunions fonctionnelles du VIRS-B perdent l'antigène APS qui diminuent le risque de computation même si ça existe. Et on va aller vers une prédiction individualisée. Diapositive suivante, Valérie vous a parlé de la première partie. Diapositive suivante, Eric sur le parcours de soins adaptés aux patients et puis Hélène a fait le point. Alors, je voudrais revenir sur plusieurs points, sur la transmission mère-enfant du VIRS-B parce que là, on a une problématique qui n'est pas franco-française mais surtout mondiale. Et puis, le développement des nouveaux traitements et puis, je reviendrai sur la grille de l'antigène. Diapositive suivante. La transmission mère-enfant du virus B. Diapositive suivante. Alors, c'est un gros problème dans le monde. Pourquoi ? Parce que le virus B, c'est un virus qui se transmet passivant. D'accord ? Et puis, surtout, que le nouveau-né, à partir des moments où il va être contaminé, a un risque très élevé, 9 fois sur 10, de garder, de façon chronique, le virus de l'hépatite B. Et donc, c'est bien sûr un engrenage terrible qui se passe dans les pays où il y a une forte prévalence de l'hépatite B et où il n'y a pas les deuxièmes de prévalence. Diapositive suivante. Alors, c'est quoi les étapes de la prévention de la transmission mère-enfant et du virus B ? Les étapes en France, c'est quoi ? C'est un, le législage systématique de l'antigène HPS chez la femme enceinte. Ayeri nous a rappelé que c'était un dépistage obligatoire. Deux, la sérovaccination, c'est-à-dire débuter le vaccin et la dose d'immunologie de l'HPS débutant à la naissance dans les douze premières heures de vie. Trois, la sérologie B de l'enfant vers l'âge de neuf mois pour être sûr qu'il n'est pas été contaminé et pour être sûr qu'il est bien protégé à un taux d'anticorps significatif auprès des mamans qui ont des hépatites B. Et enfin, quatrième point, l'analogue, c'est qu'il faut dire en fin de grossesse, s'il y a une charge virale élevée chez la mère, parce qu'on sait que dans ces cas-là, il ne peut y avoir que la sérovaccination pour faire le son de l'âge possible. Alors, il y a des difficultés. Premièrement, l'observance des recommandations qui n'est pas à 100 % malheureusement, notamment. et puis, suivi de la mère et de l'enfant qui peuvent poser des problèmes. Valérie nous a dit que, par exemple, la sérologie de l'enfant vers l'âge de l'enfant est malheureusement souvent. Il y a l'accès au dépistage, surtout dans les pays en développement, l'accès au dosage et l'accès aux immunoglobulines anti-HBS dans les pays en développement. Pourquoi l'accès aux immunoglobulines anti-HBS est compliqué ? Parce que c'est cher et parce que ça nécessite une chaîne du froid. Il y a positif. Alors, on a des données OMS qui ont été rapportées, notamment par des conseils épidémiologiques récemment. Premièrement, ce qu'ils ont montré à partir d'une méta-analyse, c'est que le seuil à partir de lequel la sérovaccination perd de l'efficacité chez le seuil de l'ADN du virus B, c'est aux alentours de 5,3 log, c'est-à-dire 200 000 unités. En dessous de 200 000 unités, la sérovaccination marche pas des concours aussi. Au-dessus de 200 000 unités internationales, eh bien, qu'on commence à perdre de l'efficacité. Ce qu'ils ont montré aussi, c'est que à défaut d'avoir le dosage d'ADN du virus B qui est une technique compliquée, on peut avoir quelque chose de moins bien mais qui n'est pas si mal que ça. c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est la sérologie HBE. C'est-à-dire l'antigène HBE finalement est une approximation de l'ADN du virus B et finalement avoir un antigène HBE plus dans les pays où on ne peut pas avoir un dosage d'ADN du virus B. Eh bien, c'est mieux que rien et ça permet de définir les femmes enceintes à risque de transmettre le virus de l'hépatite. Dépositive suivante et quand on a ces femmes antigènes HBE plus, on peut leur donner une molécule qui est le ténophobir pour diminuer le risque de transmission d'enfants du virus B. Dépositive suivante et donc le futur dans les pays en développement serait probablement l'utilisation de tests rapides antigènes HBS et antigènes HBE. L'antigène HBE devenant l'élément central pour déterminer les femmes à risque de transmission du virus de l'hépatite B. Donnant du ténophobir au troisième trimestre des femmes antigènes HBE plus et bien sûr l'enfant ayant une première dose de vaccin dans les 24 premières heures de vie selon les recommandations de l'OMS et donc ne plus utiliser des immunoglobulines anti-APS. C'est une situation pour laquelle on peut espérer avoir une efficacité importante même si ce n'est pas parfait mais il faut faire un autre. Dépositive suivante. Alors le développement des nouveaux traitements du virus B. Heureusement qu'il y a du développement d'épositive suivante. Mais c'est quoi les enjeux ? Donc à l'heure actuelle avec les analogues nous sommes à la virus suppression complète permanente. C'est-à-dire la multiplication des virus suppliqués avec un traitement chronique par analogues. C'est la positive suivante. Ce qu'on veut c'est avoir la perte de l'antigène HBS éventuellement la séroconversion de l'HBS. Ça s'appelle la guérison fonctionnelle. qui est un terme faux cul quoi la guérison fonctionnelle. Bref diapositive suivante. Non. Voilà. En fait si on voulait vraiment parler de guérison il faudrait aller détruire l'ADN super enroulé dans les noyaux et puis détruire ou inactiver l'ADN du virus intégré dans le génome de l'HBS. Et ça vous voyez ce que je veux dire. D'abord c'est juste pour dire que le virus c'est pas simple. Et ce que vous voyez en haut là les petites cartouches c'est les cibles potentiels. Ce sont les cibles potentiels diapositive suivantes vous avez en bas la cible potentielle des analogues que vous voyez en déclavé. Dapositive suivante vous avez en haut la cible du divertible qui est un inhibiteur d'entrée. Et dapositive suivante vous avez ici la cible finalement d'interférons qui modifie l'iniquité plus que d'avoir un effet antivératif. Et puis alors on peut rêver on vient de nous présenter cette étude où on utilise des ARN interférants où on utilise des inhibiteurs de capsules et on regarde ce que ça fait sur le type d'antigène HVS ça diminue le type d'antigène HVS ça c'est vrai c'est intéressant pourquoi parce que c'est une première étude parce que l'étude suivante on est en train de tester ça par exemple en service avec un autre service mais voilà on est très excité par ce genre d'approche mais c'est des approches pour lesquelles le résultat est en temps d'antigène alors la guérison fonctionnelle j'ai rien la guérison je voulais pas dire tout à l'heure que la guérison fonctionnelle c'était pas bien c'est important c'est important pourquoi parce que ça améliore le pronostic perdre l'antigène HVS pour un patient c'est un médium le pronostic et donc par exemple cette étude qui date déjà de 2014 rétrospective coréenne c'est tout 5 000 patients traités initialement soit par l'année 10 000 pour en tout cas dire il y en a 110 qui perdent l'antigène HVS plus médium de 6 ans et vous voyez quand on regarde le risque de carcinon hépatocellulaire même en utilisant un score de proportion il y a beaucoup moins de carcinon hépatocellulaire en bleu chez les patients qui ont perdu l'antigène HVS par rapport au jaune sur ceux qui n'ont pas perdu l'antigène HVS c'est bien positif lente et là c'est une étude qui vient d'être présentée à nouveau à la SLD quand ça améliore même le pronostic des patients qui ont eu un carcinon hépatocellulaire dans cette étude c'est des patients qui ont été opérés d'un carcinon hépatocellulaire et on regarde deux ans après la résidue du carcinon hépatocellulaire en fonction de ceux qui ont perdu l'antigène HVS et ceux qui n'ont pas perdu et on voit que la récidive et bien elle est beaucoup plus élevée chez les patients qui ont gardé l'antigène HVS par rapport à ceux qui ont perdu l'antigène HVS car positif ce que je veux dire c'est que la guérison fonctionnelle diminue le risque mais ne l'abolique pas mais justement ça doit nous encourager à aller vers la prédiction à l'antigène HVS autrement dit dans cette étude rétrospective coréenne dont je vous ai parlé tout à l'heure la perte de l'antigène HVS conduisait à une diminution du risque de carcinon hépatocellulaire mais il restait un on s'aperçoit qu'en utilisant le score PHB qu'Hélène adore et bien on arrive à prédire des personnes qui sont sans rythme de carcinon hépatocellulaire et le score PHB elle me répète ça en permanence c'est très simple c'est l'âge le sexe et le taux de plaquette et on voit ceux qui ont un PHB intérieur ou égal à 9 et bien la courbe est plate il n'y a pas de carcinon hépatocellulaire donc guérison fonctionnelle veut dire diminution du risque sans l'abolir mais elle veut dire aussi possibilité de prédire des sous-groupes où le risque devrait être né car positive suivante alors il faut avancer continuons à être vigilants sur la vaccination maintien du caractère obligatoire chez le jeune enfant rattrapage des adolescents personnes à risque continuons à être vigilants sur la prévention des facteurs de risque le dépistage des trois virus adaptation des méthodes en fonction de la pratique sérologie probes etc et probablement pas de nouvelles molécules en pratique dans les cinq ans de la positive suivante donc pas de nouveaux outils dépistage diagnostic traitement pas de nouveaux outils donc il va falloir utiliser optimiser les outils à notre disposition et puis s'aider et être comme finalement au niveau des états généraux que la parole des patients soit l'élément moteur la positive suivante fermons les portes ouvrons les portes et avançons merci 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 on a besoin de rêver on a besoin d'être actifs encore plus aujourd'hui qu'avant dans notre contexte de Covid Ça nous demande plus d'énergie, mais c'est nécessaire pour le bien-être des patients à titre collectif. Merci à tous les quatre, Carmen. Je ne sais pas si on peut revoir Carmen Génia en visio. Je suis toujours là. Merci pour vos interventions. Merci pour le travail qui couplait les points majeurs sur lesquels il doit être renforcé. Je vous propose maintenant de poser les questions. Il y a les questions en direct, il y a les questions à distance. N'hésitez pas. Pour le public en visio, une petite précision technique. Vous ne verrez pas la salle, donc on verra à un moment comment partager ce moment collectif qu'on vit en ce moment. Mais donc, vous aurez l'endroit des personnes qui poseront des questions. Carmen, tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'ai une question. Par rapport aux génotypes, on n'en parle pas du tout dans le cadre de l'hépatite B. Est-ce qu'ils ont un rôle ? Carmen, vous m'entendez ? Oui. Je trouve ça trop compliqué. J'ai du mal à retenir les génotypes de l'hépatite B. Je pense que j'arrive à me débrouiller sans, mais j'ai sans doute tort. C'est vrai qu'il y a des risques particuliers. Il faut appuyer sur le bouton, oui, c'est assez logique. C'est assez logique, vous comprenez pourquoi je n'arrive pas à me débrouiller avec les génotypes. Non, je trouve ça compliqué. Ça ne rentre pas en jeu pour le traitement pour les analogues. Après, ça change en effet en fonction des chronostics. Mais pour l'instant, ce n'est pas très décisionnel. Et puis pour le delta, c'est compliqué aussi. Merci pour la réponse. Je ne suis pas mieux que ce n'est pas pris en charge en plus. Ce n'est pas encore le génotype, ça a un coût et ça modifie la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Merci, j'en ai deux. C'est intéressant sur le plan intellectuel, mais comme ça ne modifie pas la présence soin des patients, l'indication thérapeutique, que ce n'est pas remboursé, que ce n'est pas fait partout, je crois que effectivement, ce n'est pas indispensable. Pascal, j'ai une question pour Alain et une question pour vous, je fais les deux en même temps. La question que tu nous as montrée, en particulier sur l'expérience de ville, comment chez les migrants, il y avait une explosion des chiffres sur les hépatites virales, et puis j'ai vu qu'il y avait très peu de tuberculose. Et quand je vois l'expérience des 50 dernières années, on était terrifié par la tuberculose des migrants et de tout ce qu'on a mis en place de systématique, où les préfets nous demandent des radios pulmonaires, des engagements comme quoi ils n'ont pas de tuberculose. Je me disais, est-ce qu'on ne doit pas surfer sur ce modèle-là entre ce qu'on a été capable de faire sur la tuberculose et ce qu'il ne faut pas l'appliquer aujourd'hui sur les hépatites virales ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question pour Philippe, c'était par rapport à les hépatites. On essaye de mettre en musique tout ce qu'on a entendu, toutes les propositions, et je me faisais la réflexion sur ce dépistage pour la femme enceinte aujourd'hui qui se fait à la fin de la grossesse. Est-ce que tu crois qu'on devrait pousser pour qu'il soit fait en début de grossesse, puisque le temps de mettre les traitements, si on est dans le cas où il faut mettre un traitement ? Parce qu'au début, on avait fait ça en fin de grossesse en disant qu'il y a un vaccin et les immunomodulations sont faites à la fin, au moment où le bébé va naître. Est-ce que maintenant qu'on arrive en disant qu'il faut peut-être traiter les mamans quand on est sur des formes graves, est-ce qu'on ne voit pas nous, l'association de patients, pousser pour que le dépistage ne soit pas fait à la fin de la grossesse, mais exiger de nos autorités qu'on pousse le dépistage en début de grossesse ? Pour ta première question sur les... Oui, je pense que c'est une très bonne idée. On a peu de tuberculose, on revient au quotidien par de ces patients, migrants, et là où on a pu mobiliser une énergie, on doit pouvoir la déplacer. Donc, je pense que c'est une excellente idée. Y compris les budgets. Oui, on ne trouve pas de tâche, on est bien d'accord. Oui, en ce qui concerne le dépistage obligatoire de l'antéchelle HBS, les experts, et quand on avait écrit le rapport du mot sur ce chapitre-là, on avait bien dit qu'il fallait le faire au premier examen prénatal, comme on fait le dépistage du VIH à ce moment-là. C'est évident pour pouvoir faire la suite des choses. Et donc, il faut que les autorités, en effet, bougent. Alors, heureusement, les praticiens, les soignants bougent avant les autorités. Les autorités suivent. Ou suivent pas, mais ça va le problème. Vous pouvez laisser sans coûter. Vraiment. Bon, ça serait mieux si c'était écrit. Ça me permet d'appuyer. Mais heureusement, maintenant, l'immense majorité des praticiens le font au premier examen prénatal. Et puis après, les autres suivent. Non, je crois que le gros problème, pour moi, je pense, c'est le remboursement du vaccin. Ça reste un gros problème, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je vais rajouter avant. Je pense qu'il faut le faire en début de grossesse. Mais il faut peut-être le faire aussi en fond de grossesse pour les personnes à risque. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est un élément important. Et par rapport à ton diaporama, je voulais rajouter, parce que tu as dit que les tests rapides, on les fait dans des pays en voie de développement. Et je pense que dans les états généraux, on a parlé des trottes dans les salles de naissance. Et ça, c'est un élément important. Parce qu'en fait, on a des patients qui ne sont pas suivis. Enfin, je veux dire, et dont on ne connaît pas le statut. Et en fait, dans la pratique, il y a une sérologie qui est faite lors de la réadmission. Cette sérologie, on ne sait pas s'il y a des vues, pas vues, etc. Donc, il y a des femmes qui passent à travers les mailles du filet. Je pense que les trottes dans les salles de naissance, c'est important. Nous, on l'a fait en Guadeloupe. Et je pense qu'on est en zone moyenne endémie. Donc, on est beaucoup plus sensibilisés aux problèmes qu'en métropole. Mais c'est quand même un élément important à prendre en compte. Parce qu'on dit toujours, c'est dans les pays en voie de développement. Mais on est aussi en voie de développement pour certaines choses. On est toujours en développement. L'autre solution, c'est de sensibiliser son... À Lille, on a la chance, je ne sais pas, mais on a la plus grande maternité de France, je crois, en termes d'activité de volume. Peut-être une sensibilisation ancienne par rapport à l'hépatie B. Et donc, ce qui est fait pour la situation que tu évoques de personnes qui arrivent pour accoucher et dont on ne connaît pas le statut viral B, c'est la sérologie et l'antigène HBS en urgence qui est rendue dans les deux heures. Mais ça, c'est parce qu'on a sensibilisé le virologue. Et si on a un doute et qu'il y a des facteurs de risque, mais même si on a un doute, on fait l'immunoprofile, les immunoglobulines et la première vaccination, et on réadapte après. Dans le doute, on préfère vacciner par accès, trop tôt, enfin un peu plus tôt qu'il ne me faudrait que pas. J'aimerais rajouter à Strasbourg, au CHU, la maternité procède de façon identique. Les femmes qui arrivent pour accoucher et où il n'y a aucune indication si elles ont été dépistées ou pas, elles font un dépistage en urgence. Et elles ont le résultat dans un délai pour pouvoir s'y revacciner le bébé au cas où. On n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens. C'est peut-être lié au fait qu'on est des centres de transplantation et de ce fait qu'il y a une mobilisation déjà de la virologie pour les greffons potentiels. Vous êtes dans les grands centres. Au niveau des spectateurs à distance, on laisse la parole à M. le bonjour qui a une question. On va essayer d'échanger en direct. Ça va nous permettre d'être un peu plus vivant. On a aussi quelques questions par écrit. On va essayer de gérer tout ça au mieux. Génial va donner la parole à M. le bonjour. Normalement, M. le bonjour. Est-ce qu'on m'entend, là ? Parfait. Bonjour, Michel. Bonjour à tous. Moi, je me suis très bien. Au revoir. Un moment de suite. Avec qui, on a pas mal fait des choses. C'est fini, c'est ça. Bref. Moi, mon inquiétude, c'est que là, ça fait plusieurs années, j'ai fait quatre ans pour pouvoir marcher. Ça fait plusieurs années que j'ai eu des problèmes de mobilité. Donc, je suis beaucoup pour les réseaux sociaux. Et je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle « Les vacances ». Et je dois dire qu'on vit basse devant les vacinations. Michel, malheureusement, on ne t'entend pas très bien. On te comprends. Est-ce qu'on… Ah, voilà. Donc, on fait un essai. Et si malheureusement, le passé, la parole, c'est compliqué, on n'hésite pas à… Voilà. Vous m'espérez de préciser la question. Et puis, peut-être qu'on passera à des questions qu'on lira. Ce sera peut-être plus simple. Oui, c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'on ne se préoccupe pas assez, aussi bien tous les acteurs et médecins et médecins, d'obtenir qu'il y a une véritable chasse à la connerie sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est épouvantable de voir comment les gens raisonnent. Et je trouve que c'est dangereux, quoi. Donc, il faut vraiment se battre là-dessus. Voilà. Merci, Michel. C'est tout génial. On essaye encore de donner la parole à une autre personne. et si ça ne marche pas, on ira et on vous demandera d'écrire les questions. On ira. Et donc, là, la parole est à Karine Longuet. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je voulais faire part de mon expérience de sage-femme par rapport à ce que je vois faire autour de moi en Bourgogne, par exemple, au niveau de mes collègues. Et j'avoue que c'est très, très compliqué de leur faire comprendre que la sérologie doit être faite en début de grossesse et ne pas attendre les six mois. Et je pense qu'objectivement, alors nous, on n'a pas la chance comme Lille de sensibiliser comme ça. Et je pense qu'en fait, encore il y a peu, j'ai fait une formation sur ce qu'on fait justement pendant la grossesse. et les filles restent coincées sur ce six mois. Je pense que ça devra passer par effectivement une législation modifiée. Alors, nous, en tant que structure, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses au niveau gouvernemental. Mais c'est vrai que mes collègues au niveau hépatite, elles sont à la ramasse. On va regarder avec des yeux ronds. Même quand il s'agit de leur faire faire le dépistage par rapport au progrès de grossesse, on a du mal à leur faire comprendre qu'il faut faire des sérologies hépatites parce qu'on peut avoir des cholestases liées à l'hépatite. Donc, je ne sais pas. Ma question, c'est quel pouvoir on peut avoir, nous, pour faire bouger les choses et au niveau du gouvernement pour modifier la législation. Je vais te répondre, Karine, en tant que président des souhaits hépatites. Déjà, pour répondre à Michel, on cherche encore le vaccin contre le virus de la connerie, mais il y a du boulot parce que les gens qui cherchent sont le même atteint et c'est compliqué parfois. Et juste sur ce, il ne faut pas qu'on doute de notre capacité à faire bouger les villes. Je prends un exemple qui a peut-être été passé un peu sous silence, mais la vaccination obligatoire chez les nourrissons. La vaccination obligatoire chez les nourrissons, je me souviens quand on est allé à la FEF il y a quelques années et qu'on a dit, est-ce que l'hépatite, on lâche sur la vaccination des adultes, mais on faisait rendre obligatoire la vaccination chez les nourrissons. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait porter. À l'époque, quelques copains hépatoires ont dit, non, je n'y arriverai pas, c'est trop lourd. Aujourd'hui, on est dans l'individualisme, on n'est plus dans l'air du temps où on va rendre des vaccins obligatoires. Je ne parle même pas de ce qui se passe aujourd'hui. On a tenu et on est allé avec les documents de Philippe, avec un certain nombre de choses, on a tenu la position de dire qu'il n'y a zéro risque, il faut le rendre obligatoire chez les nourrissons, etc. Et on l'a lu, il n'y avait pas 50 associations qui portaient ça à l'époque. Et on l'a lu. Donc moi, je me fais fort aujourd'hui de reprendre dans nos candidats, ce qu'on vient d'entendre là, c'est le dépistage en début de grossesse et les trônes en salle. Moi, je trouve que le packaging, deux fois au cours de la grossesse, une fois au début, voilà. Et puis à la fin, mettre les trônes en salle pour le contrôle ultime et pouvoir être actif sur les nourrissons, ça me paraît génial. Et je trouve que c'est une belle revendication pour la société en 2022 et quelque chose qui sera directement issue des États généraux et de cette mise à disposition et en confrontation des idées à partir des États généraux. Donc, je te rejoins, Karine, mais voilà, il ne faut pas désespérer de ce qu'on a en capacité de faire. Bonjour, qu'elle est-ce que vous voulez ? Moi, j'en ai dit justement un petit peu sur ce que vous le dire un petit peu, Michel, ce que dit Pascal, ce que dit Karine. Les États généraux, en fait, pour moi, c'est une belle chose. On a tous profité et œuvré pour ce point. Par contre, à l'inverse, je me dis, quand on dit l'État généraux, c'est qu'on dit aussi qu'on a tout dévoilé, tout dévoilé, tout dévoilé, et ça veut dire aussi que ça peut faire peur. Ça peut faire peur par le travail à effectuer. Et si je rejoins un petit peu, Pascal, de ce qu'il vient de dire, c'est qu'effectivement, pourquoi pas, c'est une proposition entre autres, se reposer sur l'expérience. Aujourd'hui, on a effectivement vu que pour une nourrisson, on a une vaccination obligatoire. Par contre, on a quand même une forme de population qu'on a laissée pour compte et qu'on appellera, peut-être, sacrifiée, hormis les jeunes de moins de 16 ans, si on est vraiment obligatoire, effectivement, la vaccination. Pourquoi pas aujourd'hui ? Effectivement, se focaliser sur ce qu'on sait bien faire, sur lequel on a de l'expérience, auquel il y a une législation, c'est-à-dire se focaliser, effectivement, sur œuvrer de ce côté de la vaccination. La vaccination, aujourd'hui, c'est ce qui pourrait nous permettre d'éradiquer et ne pas oublier, effectivement, les pays en haut de développement, sur lesquels on a des viviers, aujourd'hui, importants, comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie, le Maghreb, entre autres, qui est effectivement moins voyant, mais pour lequel on trouve beaucoup d'hématites. Et ce qu'il y a là-dessus, ça veut dire aussi que demain, on pourra effectivement ouvrir sur un domaine sur lequel on pourra faire quelque chose de réaliste, qui est sur moi-blanc, peut-être. Donc, encore une fois, se focaliser. Et puis, un petit cocoréco, peut-être même, parce qu'on a quand même un premier ministre actuel aujourd'hui, qui a fait partie des États généraux, à Prades, à Prades, pardon, je le prononce mal, et pourquoi pas aujourd'hui, servir ce levier ? Pourquoi ? On peut aussi manipuler, on pourrait faire. C'est une chose qu'on pourrait faire en s'échelle d'Espagne. Simple constat. Merci, Kaden. Alors, en donnant la parole à Patrick, Patrick Fabrel. Merci, Patrick. Je vais bien faire ton micro. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend ? Très bien. Ok. Ma question s'adresse à Philippe Sonny. Constat et observation. Alors, je fais partie de l'association CEF. On travaille beaucoup sur la réduction des risques à distance. Et on a mis en place depuis maintenant plus de deux ans et demi un dépistage à distance VIH, VHB, VHC et syphilis. Et le constat, c'est qu'on n'a absolument aucune contamination VHB, en fait, qui nous est apparue. Alors, on a déjà eu un dialogue comme ça avec Philippe. C'est comment on peut expliquer cette histoire. Est-ce que, en fait, dans d'autres populations, on constate que chez les usagers de drogues injecteurs, il y a quand même, en fait, des contaminations VHB ? Patrick, après, ça peut être une question de cible. Et puis, le fait que, finalement, non, mais c'est la cible, si tu veux. On détiste les gens qui, peut-être, ne sont pas les bonnes cibles pour le VHB. Mais sous-entendu, les cibles du VHB, du VHC, du VIH, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, voilà, après, que dire ? On en a déjà parlé et j'avais toujours pas de réponse. Mais voilà, il faudra regarder en détail. C'est une question de cible aussi. Tu vois ? Tu m'entends, Patrick ? Il a coupé les narces. Il est découragé, m'excusez. Il a coupé les narces. Non, non, j'entends très bien ta réponse. Il est vrai que, nous, on intervient sur une population, en fait, d'usagers de drogues, tout azimut en France, aussi bien en rural qu'en urbain, mais avec une population qui est relativement insérée, en fait. Donc, peut-être pas la cible, effectivement. Si tu avais été vacciné, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, c'est quand même rassurant. Alors, peut-être que l'explication, c'est le vaccin. Ça, je pense que ça en fait partie aussi. Après, j'avais vraiment une question sur les Delta pour… Je veux bien compléter la réponse de Pascal. On vaccine quand même les enfants depuis les années 95, à peu près. Donc, les addictos d'aujourd'hui, on arrive à tomber sur des gens qui ont été vaccinés dans l'enfance parce qu'ils n'ont pas 50 ou 60 ans. Il y en a un certain nombre, mais ils se font des pistes d'aujourd'hui. C'est quand même relativement jeunes qui se trompent dans cette tranche. Et on a beaucoup vacciné les enfants contre l'hépatité, même si le vaccin n'était pas obligatoire. Donc, aujourd'hui, ça te fait expliquer comme tu dis. Une question sur la Delta pour Hélène. Alors, c'est une question un peu vache. Pour avoir participé à un… C'est sympa. Mais pas folle. Avec les associations de malades, si on regardait dans les écrits de SOS, il y a 4 ans, on disait toute personne porteur de l'antigène HBS doit dépister la Delta, etc. On portait ça et on était dans le dépistage il y a 4 ans. Et nous, on disait, à l'époque, à l'époque, ce qu'on nous faisait du corps médical, c'est un ismolo sur le dépistage parce que derrière, on n'a rien à proposer. Et nous, on répondait, le premier traitement, c'est le geste des soies sympathiques. Le premier traitement, c'est l'information, c'est de savoir. Et on a l'impression que le corps médical, aujourd'hui, la prise de conscience de l'hépatite Delta, elle vient d'arriver des traitements. Et que c'est quand il y a des traitements que le montier vert, allez-y, il faut dépister parce qu'on a quelque chose à nous proposer. J'ai un peu la même impression, et ce sera ce qu'on me retirera demain, qu'il se passe aussi quelque chose de cet endroit-là aussi. Donc, du côté du cancer du foie, c'est… On ne faisait pas la surveillance avec les échographies tous les 6 mois sur les cirrhoses, mais bon, de toute façon, derrière, on n'avait quand même pas grand-chose à proposer. Et on voit bien, en France, 80 % des cancers du foie sont diagnostiqués à un stade palliatif. Et au Japon, tu as mis en place une émission à 25 % seulement, 75 % sont plus rapides. Et c'est une intermégation. Est-ce que tu n'as pas l'impression, effectivement, qu'on souffre de ça en médecine, et encore plus peut-être en des pathologies, de dire, on attend d'avoir des propositions médicales à faire pour inciter ? Parce que nous, derrière, ce qu'on veut, c'est que la priorité pour nous, c'est de savoir si c'est l'information, c'est de venir secouer les médecins en disant « J'ai eu un dépistage de CHC, qu'est-ce que vous me proposez ? » Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là, ou est-ce que c'est agressif et de ma part ? Non, je pense que là où je suis d'accord, c'est qu'on a appris il y a très, très longtemps sur les bancs de la crèfle, qu'il fallait dépister des pathologies, uniquement si on avait une solution à proposer aux patients. Donc ça, on l'a déjà entendu, on l'entend encore. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. La première chose, c'est d'avoir la connaissance de la maladie, parce que ça permet d'éviter l'aggraver par les cofacteurs, ça permet d'avoir le suivi, et puis ça permet d'éviter de contaminer d'autres personnes. Bien sûr que c'est, je suis complètement d'accord, même si on n'a pas de solution, et même il y a cinq ans, quand on n'avait que l'interféron pour l'hépatite D, avec les résultats thérapeutiques qui étaient insuffisants, de toute façon, il fallait dépister. Et je pense que le dépistage de l'hépatite D va avoir un rebond avec tout ce qui est dit sur le but de l'hériture. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et quant au carcinement hépatocellulaire dans l'hépatite D, je pense qu'effectivement, c'est une information qui peut en tirer une en train. Donc, je crois qu'on manque encore cruellement de connaissances dans le milieu médical sur l'hépatite D. Clairement, les patients, quand ils viennent pour l'hépatite C ou pour l'hépatite D, ils ont la sérologie C ou B, inverse. Mais ceux qui viennent pour un antigène HBS politique, c'est assez rare qu'ils aient déjà une sérologie D au moment où ils arrivent en consultation. Donc oui, il y a eu mes connaissances, et je pense que l'arrivée du but de l'hépatite va attirer les choses vers le haut avec une meilleure connaissance de l'hépatite D et du carcinement hépatocellulaire également. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On a, je pense, trop en tête qu'on ne dépiste qu'une maladie pour laquelle on a une solution. Et c'est complètement faux. En particulier, dans les maladies, on peut avoir une prévention secondaire et dans les maladies qui conduisent à une contamination à l'encourage. Nous avons une question de Yacouba. Yacouba, la parole est à vous. Il faut que vous mettiez votre micro de votre côté. Si vous êtes encore avec nous, sinon en attendant, vous mettiez votre micro. Alors, tiens. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle depuis le Congo, je parle depuis le Congo, Brazzaville. Et je suis dans l'Association Afrique lutte contre l'hépatite D et C. Ma question est celle-ci. Nous, au Congo, Brazzaville, c'est un pays pas assez développé. Il y a des gens qui en souffrent aujourd'hui. Et on aimerait, on lutte sur, pour que le gouvernement, on travaille pour que le gouvernement nous donne, nous permette d'y accéder aux vaccins et au dépistage. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'il y a des gens malades ici au Congo, en Afrique, et qui ignore cette maladie. Maintenant, une fois que la personne se rende compte que c'est cette maladie qu'elle a atteinte, et que faut-il faire, comment faut-il faire pour avoir les produits et pour se faire dépister. Ça, c'est déjà un cas très grave. Au Congo, il y a une dame que j'ai connue, qui est morte, qui est décédée, suite à cette maladie, à ce virus, le VHB. Et par faute de produits, on a essayé de contacter. On a notre présidente qui a des contacts en Inde. Quand on a essayé de contacter, ça a été trop long, et la dame est décédée. Donc là, c'est ce qui est vraiment grave ici en Afrique au Congo. Donc un peu, c'est ce que je devrais dire. Merci. Merci. Je laisse les intervenants prendre la parole. Oui, bien sûr, c'est une situation dramatique. Après, je pense que ici, dans la salle, on n'a pas la solution. Ce qui me traverse esprit, c'est que dans le cas du VIH, il y a des programmes de mise à disposition du thénophobire, qu'il faut peut-être essayer de se raccrocher pour obtenir le thénophobire sur ce type de programme-là pour les patients VHB mono-infectés. Certains laboratoires mettent aussi à disposition la licence de leurs produits, en l'occurrence Gilead pour le thénophobire. Je crois me souvenir, mais je ne sais pas, Hélène et Philippe, on avait eu une communication par la SLD dans le groupe Gilead. Ils nous avaient présenté ce programme-là, donc de mise à disposition gratuite de leurs produits dans les pays dans lesquels ça n'était pas disponible. Donc peut-être qu'il faut vous rapprocher de ces programmes-là, de voir auprès de l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence Gilead, pour l'éténophobire, s'il n'y a pas des solutions qui pourraient être mises en place ou élargies pour pouvoir faire accéder au thénophobire les patients mono-infectés VHB. Pascal Mélin, je reprends la suite en tant que président des SOS Hépatites. Notre boulot en tant que malade, c'est d'être toujours insatisfait. Et les médecins, ils font ce qu'ils peuvent au quotidien, mais notre boulot, c'est de demander la lune tout le temps pour essayer d'avoir un minimum de choses. Et ce curseur-là, il n'est pas au même endroit en fonction des pays. Je ne fais pas de différence pour moi entre un malade atteint d'une hépatite B sévère qui dit « mais je vais mourir si je ne suis pas greffé, il n'y a pas assez de fois » avec la situation que vous parlez au Congo où je suis porteur d'une hépatite B et je n'ai pas de traitement. Ou à d'autres pays, on n'a même pas pu faire le test de l'hépatite B et les gens sont malades de GM jaune et on ne sait pas ce qu'ils ont. C'est le problème de l'intolérance, c'est où est-ce que je vais mettre le curseur en fonction de mon pays. Et je crois que nous malades, nous les associations malades, notre boulot, c'est de pousser le curseur sans arrêt et de venir dire… J'entends votre demande de comment accéder au produit. Ce n'est pas une solution que d'aider forcément la création en produit, c'est d'aider à faire bouger les vignes sur place. Et c'est là où on vient mettre en place nos solidarités internationales et c'était l'engagement qu'on avait dans la World Hepatitis Alliance. C'était de dire qu'il faut qu'on travaille des besoins en fonction de chaque pays. Et tu parlais de l'hypénophobie, et je veux juste rappeler une histoire, c'est Michel Bonjour qui s'en souviendra avec moi. Tu l'as très bien dit, dans la lutte, dans le VH, on a mis à la discussion l'hypénophobie. On avait eu une histoire affreuse de quelqu'un qui était en Algérie avec une hépatite B qui n'avait pas accès aux thénophobies. Et un médecin lui avait dit, si au moins vous aviez le VIH, on pourrait vous en donner parce qu'on en a plein les cartons. On a reçu du thénophobie pour les patients VIH et on va être obligé de le rendre, mais on ne l'a pas le droit et l'utiliser pour l'hépatite B. Donc ça, c'est typiquement qu'il faut se faire compter en disant des bonnes idées de lutte contre le VIH. On va vous donner des traitements. Et à un moment, il n'était pas utilisable. C'est de la même façon qu'une maman qui va accoucher, à qui on va dire, vous êtes en Afrique, on va vous faire un trottes parce qu'on a mis la disposition des trottes. Mais derrière, si on n'a pas le traitement pour éviter la contamination, on va juste lui dire, ah ben on sait que vous avez de grandes chances de contaminer votre bébé. C'est juste affreux. Et à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Et je pense que c'est un message, je dirais, plus vers nous, les associations, c'est comment on peut faire. Donc il y a la World Hepatitis Agence. Nous, on s'était posé la question à un moment s'il ne fallait pas faire une association des pays francophones pour échanger sur les pratiques et partager les solutions qu'on avait pu avoir. Mais l'accès aux médicaments, même si systématiquement on demande au laboratoire et ils font du compassionnel et ils aident, etc. Mais l'accès aux médicaments, si derrière, on ne va pas avoir accès à la charge virale pour contrôler l'efficacité du traitement, on voit bien que c'est compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Et moi, je suis très content de voir qu'il y a des gens d'Afrique qui nous suivent et qui posent des questions en direct. Et je me dis qu'on a aussi une responsabilité avec la vitrine qu'on présente. Je voulais rajouter une petite chose. Je pense qu'il faut être très vigilant aussi sur l'indication du traitement dans ces pays-là parce qu'il peut y avoir des ruptures thérapeutiques qui peuvent entraîner des réactivations virales. C'est-à-dire que si la maladie est très active, je pense qu'il y a une indication au traitement et qu'il faut peut-être être un peu plus souple sur l'indication au traitement parce qu'il faut tenir compte du fait qu'on peut avoir des ruptures d'approvisionnement et tout ça. On va rester sur les traitements et il y a une question. On a parlé tout à l'heure de l'arrêt du traitement. La question, c'est pourquoi ne pas diminuer ? Qu'en est-il de diminuer la posologie ? Et là, après, il y a une étude de 4 jours. Alors, la personne qui pose la question évoque éventuellement une étude de 4 jours sur un traitement sur 7. Est-ce que vous connaissez cette étude ? Est-ce qu'elle est dans la littérature ? Je vais être à la limite de l'exercice. La posologie, c'est la posologie. On a les études avec ça. Et il se trouve qu'en pratique, il arrive assez souvent d'immuner les doses. Et que voilà, c'est un accord avec la personne, une discussion avec la personne et un nécessitant un suivi plus rapproché. Voilà. Mais encore une fois, la dose est la dose. Et ce que je viens de vous dire, c'est du prof. Merci, professeur Soigny. Alors, bonjour. À propos des thrombopénies, comment différencier les thrombopénies immunologiques liées à l'infection de celles liées aux atteintes hépatiques ? Donc là, je vous lis la question. Je ne la comprends pas. C'est une question que vous ne comprenez pas, donc c'est pour elle et le font-elle. Ce sont mes soins avec vous. Disons que quand un patient a une cirrhose, effectivement, là, la thrombopénie peut être liée à la cirrhose. Si le patient n'a pas de cirrhose, on peut avoir des thrombopénies dans certains groupes de population qui sont plutôt génétiques, en particulier en Afrique subsaharienne. Et pour le reste, ça peut être des thrombopénies immuno-allergiques. Quand elles sont vraiment très profondes et qu'on a pas de cirrhose, effectivement, on penche plus vers la thrombopénie immuno-allergique. Et à ce moment-là, il y a certains tests qu'on peut faire qui s'appellent le coups plaquettaires, qui permettent de faire les diagnostics. Merci, Hélène. C'est bon ? Oui. Vous laissez Hélène répondre, donc vous ne complétez pas. Merci. Alors, madame Rouard de Santé publique France, partage avec nous que la HAS a recommandé en mai 2016 d'avancer le dépistage pré-natal, à la première consultation pré-natale, donc avant la dixième semaine. Voilà. Donc, on a un lien qu'on partagera. Il peut être génial. On a laissé la parole, redonné la parole à Karine, ou non, Karine, à monsieur Missilou. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Et si vous ouvrez votre micro. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Dudier Missilou de l'association Solidarité Action pour le développement durable, qui est basée au Congo-Brazzaville. Ma première préoccupation est que, par rapport aux présentations que vous avez faites, nous souhaitons que vous puissiez également nous les partager en premier. Et puis, la deuxième préoccupation porte sur les possibilités de partager aux organisations de la société civile, en Afrique, notamment en Afrique francophone, des listes des ONG qui pourraient nous faciliter de mobiliser des fonds pour pouvoir aider les personnes pour mener des actions de sensibilisation et accompagner les épatants et les épatantes. Parce que, chez nous, au Congo, le problème des vaccins, des médicaments, c'est un grand défi. Parce que plusieurs personnes sont mortes à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de prise en charge. D'abord, quand le malade arrive à l'hôpital, la première question qu'on lui pose, « Combien avez-vous en termes d'argent ? » Donc, s'il n'a pas d'argent en lui, automatiquement, il est laissé à côté. Donc, on ne le regarde de même pas. C'est ça, d'abord, le premier souci. C'est pour faciliter à nous les associations qui menons des actions de sensibilisation, d'accompagnement et d'orientation des malades et de l'orientation des populations pour pouvoir nous aider à pouvoir remplir nos missions. parce que c'est vraiment difficile pour nous les associations de pouvoir accompagner les personnes malades et les non-malades par la sensibilisation. C'est ça, nos préoccupations. On ne sait pas dans quelle mesure vous pouvez pouvoir nous donner des orientations. Merci beaucoup. Je donne la parole à Pascal. Pascal, oui. Pascal, oui. Je vais retirer un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Oui, on est complètement d'accord que nous, la culture française et associative, c'est qu'il ne doit pas y avoir de discrimination autour des capacités financières des gens. Et la première chose quand on est atteint d'une maladie chronique, c'est de demander la reconnaissance du 100% pour permettre l'accès aux soins des gens. Donc, oui, quand on entend ça sur ce qui se passe dans d'autres pays, on est juste écoeuré. Et on veut être un modèle. Mais je redis que pour nous, l'enjeu de cette solidarité internationale et de la façon dont on peut être avec vous, c'est de redire que la priorité, c'est l'accès aux droits à l'information et de savoir. Et comme je le disais tout à l'heure, un patient, s'il ne peut pas être guéri, c'est au moins de savoir qu'il a l'hépatite B, dépisté son entourage et vacciné autour de lui. Et je pense que le minimum dans l'hépatite B, ça va être pour nous de refaire la promotion du dépistage. Et puis, il y a un truc dont on n'a pas parlé, et je redis juste parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers temps, mais au bout d'une seringue dans le monde, il y a plus souvent un soignant qu'un toxicomane. D'accord ? Ça veut dire que la transmission d'un virus par une seringue, elle se fait plus souvent par un soignant que par un toxicomane. Nous, en France, on est dans l'usage unique de la seringue, etc. Je ne sais pas si tout le monde avait entendu que la consommation de seringue faisait pour l'année 2022, qu'on nous annonçait une pénurie de seringue dans le monde. Et ça va être une catastrophe. Alors, nous, les pays riches, on va bien sûr avoir des seringues qu'on va payer plus cher, mais ça veut dire que les seringues, on n'est pas du tout. Il y a encore l'usage unique de la seringue chez les soignants. Elle est loin d'être officielle partout sur la planète. Et peut-être que tout ce qu'on dit là, c'est s'accrocher au fait minimal du vaccin et de la seringue à l'usage unique. La seringue à l'usage unique chez les soignants, c'est peut-être le B.A.B. pour la planète. Il faut qu'on revienne à des options très, très minimalistes pour recommencer dans beaucoup de pays. Et quand j'entends tout ça, enfin voilà, tout ce qui peut être fait au Grimbo, je me redis, voilà peut-être par où il faut qu'on commence. Et j'avais une question pour… J'en ai répondu sur une question pour Hélène. On a beaucoup parlé du… Alors si je suis une vignette quand même pour Philippe, est-ce que tu m'autorises à prendre juste le bout de ton intervention pour passer sur les réseaux sociaux et technologiques ? La dose, c'est la dose. Allez, vas-y. C'est ça, je me propose une dernière fois. Une question sur le trot VHB. Est-ce que c'est vraiment une avancée ? Moi, il y a une question sur le dépistage. Est-ce que ce trot-là, il aura l'intérêt ? Je pense qu'il peut avoir l'intérêt à les fonds internationaux pour dépister facilement. Et est-ce que tu penses qu'on est en train de positionner correctement dans le dépistage en France ? Quel est ton cas des bateaux sur le trot VHB ? Oui, moi je pense que c'est un outil… Comme pour le VHC, c'est un outil très intéressant à deux égards. Le premier, c'est qu'il y a quelque chose d'attractif et d'assez facile à mettre en place. Si tu te souviens, il y avait une étude dans le VHC auprès de gens dans la rue d'usagers de drogue. Et une des questions, c'est l'objet d'un trot, et puis à la fois, on leur demandait s'ils le recommanderaient à un ami. Et donc, une des conclusions de cette étude, c'est que 98 ou 96 % d'entre eux, je vais dire le chiffre, mais recommanderait un trot à leur ami. Vous avez trouvé ça intéressant dans un article scientifique, mais déjà dans la faisabilité et l'acceptabilité de cet outil. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas en faire un outil de principe, mais un outil adapté aux différentes situations. Donc, Eric l'évoquait tout à l'heure dans les salles d'accouchement où il n'y a pas… Enfin, les secteurs où on n'a pas la possibilité d'avoir un outil d'HPS en urgence. Je pense que dans les pays francophones, d'Afrique subsaharienne et autres, où on n'a pas accès au dépistage classique, c'est un outil probablement merveilleux aussi parce qu'on n'a pas besoin d'être dans le… Enfin, en termes de gestion, tout ça, c'est plus simple, c'est moins onéreux. Et il y a déjà des projets qui émergent autour de l'utilisation des trots. Je fais partie d'une commission à l'NRS où on étudie des projets nord-sud dans le cadre des sciences sociales. Et récemment, à la dernière commission, il y avait un projet d'utilisation des trots. Alors, c'était autour de la transfusion, le test pré-don plutôt que post-don, ce qui était fait, je crois que c'était au Cameroun d'ailleurs. Mais donc, je pense que c'est un outil qui va se diffuser et qui peut être très utile, effectivement. Oui, je voulais juste dire par rapport au centre de transfusion, ce dont on a parlé un petit peu hier, c'est qu'en fait, les personnes qui vont donner leur centre… Actuellement, il y a un interrogatoire. Avant, en tant qu'hépatologue, on avait beaucoup de patients qui venaient des EFS dépistés par le don de sang et c'était sur la prise de sang de tout le monde. On avait un certain nombre de patients. Là, les personnes qui vont donner du sang et qui sont éliminées, entre guillemets, du don de sang, repartent dans la nature et il n'y a aucune préconisation. Alors, je sais que les EFS n'ont pas le droit de faire des trots. Non, c'est ça ce que tu disais, Pascal ? Mais je pense que cette population, c'est quand même un peu dommage qu'on les laisse partir dans la nature comme ça. Je ne sais pas quelles sont les solutions. Nous, on voulait faire un flyer pour qu'ils puissent donner aux patients avec une possibilité de dépistage dans les CIGI. Et ça aurait été bien de le faire sur place dans les EFS. Je ne sais pas. On va donner l'info, c'est du tout frais d'hier, de réflexion d'hier. C'est-à-dire que le premier endroit de dépistage en France, c'est le centre de transfusion qui dépiste le plus sur le Bélias, le C, l'hépatite B. C'est eux qui font le plus de sérologie. Et qu'on est passé d'un système il y a quelques années où ils faisaient le prélèvement, ils testaient les gens et puis du coup, les gens recevaient l'information, qu'ils étaient positifs ou pas, ils arrivaient dans les structures de soins, à maintenant un questionnaire qui est tellement pointu qu'on ne prend pas, on ne fait même pas la prise de sang. Et du coup, on va rater des dépistages potentiels. Et ça, c'est dommage, c'est que le questionnaire soit devenu un frein à l'accès au prélèvement et donc au dépistage. Donc, se poser la question à la SOS Hépatite hier, c'est de dire, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à ce que le patient exclu du don, se voit remettre quelque chose pour l'inviter à se dépister auprès de Saint-Traitant auprès d'un CJ, ou pourquoi pas, on pouvait rêver, c'est ce qu'on rêvait hier soir ensemble, c'est un flyer avec à la fin une ordonnance quand on est par les gens de l'EFS en disant, allez vous faire dépister au moins, vous avez des facteurs de risque utilement à l'interrogatoire, vous voyez, c'est encore une action pour 2022, ça, il y a du taf. C'est beau de voir Pascal et Eric rêver ensemble. C'est bien. Je vous propose d'écouter la question de Virginie Maloué, journaliste à l'APM. Donc, en France, les patients chroniques… En France, les patients atteints d'une hématité chronique, par rapport aux arrêts de traitement par analogue, sont-ils fréquents ? Donc, première question, y a-t-il encore des patients traités par un tapé en sol ? Et combien sont-ils ? Et donc là, on est sur en France. Donc, trois questions. Je n'ai pas la réponse, bien sûr. Je peux dire dans ma pratique, c'est zéro. Pour interférer en seuls, c'est zéro. Et ça sera zéro. Et l'arrêt de traitement par analogue ? Vu ce que je viens de dire, je ne vais pas les arrêter. En dehors de la perte de l'antigène HVS. Non, non, parce que pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de littérature qui se fonce sur quels sont les facteurs qui vont pouvoir arrêter les analogue même en l'absence de perte de l'antigène HVS. C'est de la littérature, c'est du phosphore, c'est des datas, etc. Mais n'empêche qu'en pratique, je pense qu'en France, il ne faut pas les arrêter en dehors de perte de l'antigène HVS. Et après, je conçois qu'on ne soit pas obligatoirement d'accord avec moi. Merci, professeur. Alors, moi, ce n'est pas une question, mais c'est un rajout. Par exemple, l'idée de Pascal, qu'à l'OFI, est-ce qu'on oblige les gens à faire le dépistage de la tuberculose, ceux qui sont en France par régroupement familial ? Il y a un protocole actuellement qui est en place. Je vais vous retrouver les liens, Instagram. Et tous ceux qui viennent en France, l'île de France, je ne sais pas si dans les provinces, ce protocole est en vigueur. Mais tous ceux qui viennent par régroupement familial, on les propose, en fait, c'est obligatoire, c'est un panier, VIH, VIHB et VIHC. Et nous, les CIG, moi, je travaille dans un CIG dans la Coutet-Saint-Déthréère à Saint-Antoine, on reçoit actuellement plein, plein, plein de dépistage hépatite B, hépatite C, VIH, de l'OFI en tant que tel. Et je pense qu'après cette étude, je pense que ce sera comme la tueille à l'autre. Et comme le procès, est-ce que les objectifs vont nous suivre dans celle de notre produit qu'effectivement, il y a une grande prévalence d'hépatite B, et de bâtissage de VIH par le regroupement familial. Et ça, c'est un. Deux, par rapport au traitement en Afrique. Alors, je pense que mes compatriotes, si on parle de l'histoire du VIH, par exemple, c'est les associations des patients qui ont fait pression si les autorités, si le ministère de la santé, pour reconnaître qu'effectivement, le VIH est un problème de santé publique dans les années 80. Mais maintenant, c'est nous, en tant qu'association de patients, est-ce que les patients, B et C, il faudrait qu'on encourage toutes les associations partout dans le monde, particulièrement en Afrique, de dépister. Parce que comme les femmes sont à dépister, et que si on parle auprès des autorités, au ministère de la santé, ils disent, non, il n'y a pas assez de patients, parce qu'on ne sait pas beaucoup de dépistage. Parce qu'ils ne veulent pas acheter des médicaments, ils disent qu'il n'y a pas d'hépatite B, qui existe beaucoup dans nos pays, parce qu'on n'a pas beaucoup de dépistage. Donc, je pense que nous, en tant qu'association, ce que nous pouvons faire, c'est de dépistage, on n'a pas de patients vivants avec le VIH dans tel pays, dans tel ville aujourd'hui. Et là, on va les faire pression, on va créer des programmes de lutte contre les hépatistes, parce que c'est comme ça, les associations ont fait, les ministères ont accepté, créer des programmes de lutte contre le VIH, et c'est là, on a commencé à prendre en charge le Fonds global, la Banque mondiale, qui a commencé à financer les examens et les traitements anti-retour virables. Je pense que nous aussi, en tant qu'association, SOS esthépatite, on peut passer par, ça peut être transposable. Merci, c'est écouté. Au niveau de l'heure, nous sommes bons, il est midi 17, on a deux minutes de retard, je pense que c'est tout à fait acceptable. Professeur Sonny, Pascal, est-ce que vous voulez nous donner le mot de la fin pour clôturer cette table ? Tu voulais répondre, Valérie ? Non, je voulais éteindre mon micro. Oui, je voulais juste demander pour, est-ce qu'on vaccine les enfants à la naissance ? Enfin, je parle au Congo ou à l'Afrique, parce qu'en fait, c'est la piste quand même la plus importante. En fait, ce n'est pas homogène. Il y a certains pays qui ont inclus la vaccination de l'hépatite B dans leur programme élargi de vaccination. Par exemple, le Sénégal, qui a déjà son programme de l'uffisance de l'hépatite virale, donc c'est rentré dans la routine de leur programme de vaccination élargi. Mais par contre, ce n'est pas tout le pays. Si je prends, moi ici, originaire de Burkina Faso, le vaccin anti-VHB n'est pas dans le programme élargi de vaccination. Ça veut dire que le Sénégal a reconnu que l'hépatite B est un problème de santé publique, donc en fait, c'est quand même à vous, je veux dire, dans chaque pays, d'essayer de faire reconnaître et tout ça. On peut se baser aussi sur des études qui ont été faites. Santé publique France a fait une étude sur les Africains dans la couronne de Paris et qui montre qu'il y avait 7 %, je crois, pour les gens qui étaient d'origine subsaharienne. Donc, vous avez déjà des études sur les populations africaines pour dire que vous êtes dans une zone de grande endémie. Et même, nous, on a un projet avec la fédération où je parle dans le foyer pour faire le dépistage des trois virus, on est à 14% d'antigènes VHB virus. Et quand on parle de l'accompagnement, et 66% de cette population n'ont jamais entendu parler de l'hépatite B et de l'hépatite C. Merci, Sillé. Juste dire, pour ceux qui le connaissent pas, Sillé, c'est un infirmier qui bosse à SOS Hépatite auprès de la fédération et qui est sur Paris et de France, auprès des populations migrantes africaines pour faire la promotion du dépistage et favoriser sur leur accompagnement. Donc, c'est tuer typiquement avec nos faibles moyens l'expression de l'implication intellectuelle des SOS Hépatite auprès de cette population. Et merci de ton engagement et de ce que tu nous a dit. Petite précision, il y a du temps d'Éric Merlet, qui était directeur à l'époque, je suis là, je n'ai pas tombé une date, j'étais en train de chercher. On a fait, on a essayé, on avait trouvé des financements, on avait fait des premiers états, ce n'était pas des états de nom, mais des rencontres francophones qui avaient lieu en Afrique. Et on avait des pays francophones qui étaient venus m'en joindre. Et on avait fait un état des lieux. Et pour répondre à ta question, nous, on arrivait bien pensant et on voit les vaccinations, les traitements, on va ficher. Et toutes les associations étaient là et nous disaient, nous, ce qu'on veut, c'est la vaccination des nourrissons, la rendement obligatoire dans tous les pays africains. Certains l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait forcément au bon moment. C'est-à-dire que quand, selon les recommandations de l'OMS, un pays africain, on vaccine à deux mois et on fait bien à deux mois et nous, ils nourrissent. Et du coup, les associations de malades disaient, nous, ce qu'on veut, c'est la vaccination tout de suite à la naissance. Parce que là, on l'a, le bébé, il est là, il est médicalisé, il y a au moins une sage-feine, il y a quelqu'un, etc. Ce qu'on veut, c'est de dire, on n'a pas d'écoute, mais c'est probablement là où on a le plus de chance. Et même si on le perd de vue, c'est-à-dire qu'on sait qu'une dose est déjà protectrice. Et donc, je veux dire, il faut entendre ces… D'un côté, on a ce qui sort de l'OMS avec les recommandations, les études qui ont été faites. Et bien sûr que l'OMS ne peut pas dire autre chose que ce qui a été validé scientifiquement. Et puis après, il y a le bon sens pratique des associations de malades et qui disent, les bébés, on les a à la naissance et il faut au moins qu'on fasse ces vaccins. Et c'est ça, je crois aussi, le pouvoir, et je vais conclure là-dessus, le pouvoir associatif, c'est de venir bousculer et de venir parer la faisabilité. Je veux dire, en pratique, c'est à ce moment-là qu'on peut faire les choses et voilà comment on peut imaginer les choses.